on va se regarder un docu qui s'appelle Le Mental, que j'ai déjà vu. Alors, pour le coup, je l'ai vu. Je l'ai vu il n'y a vraiment pas longtemps. Je l'ai vu il y a 4-5 jours. Il y a un docu qui a été fait par Seb, donc Seb Lafrite, qui faisait des vidéos sur YouTube un peu humour, un peu je raconte des histoires, storytelling, tout ça, qui s'est mis à faire des petits docus assez qualis. Moi, je trouve, il en avait fait un notamment au Kyrgyzstan. J'avais trouvé vraiment sympa. Et par contre, là, quand j'ai vu ce truc, là, je ne vous spoil pas exactement ce qu'on va voir, mais vraiment, je vous préviens, je vais rager. J'ai vraiment, vraiment trouvé ça problématique d'un bout à l'autre. Et c'est lié à une personne, Mike Horn. Donc, voilà, on va regarder ça ensemble. Vous allez voir. Premier degré, ça m'a déçu de Seb, cette histoire de Mike Horn. Je mets beaucoup ces documents et franchement, j'ai rager aussi. Ah ben voilà, bon, je ne suis pas le seul. J'étais assez étonné de voir quasiment personne en parler. Je m'attendais à ce qu'au moins des personnes, des milieux féministes et tout réagissent. Et finalement, je n'ai vu personne s'attaquer à ce truc qui, du coup, est passé comme complètement crème en mode, ah, c'est sympa et tout. Mais non, non, vraiment, non. Quand tu vois les récents commentaires de sa commu sur un clip tout mimi d'annonce de l'ENA situation pour son podcast, je dis qu'il traîne un beau potentiel de bolosses fan du discours Mike Horn. Pas vu, je tape sur 12 minutes de tolérance de ma part. Et on regarde ensemble pour critiquer. On ne regarde pas à premier degré. Donc, restez pour voir. Je n'ai pas vu l'histoire avec l'ENA situation, ce qui s'est passé. Le problème, en fait, c'est qu'en allant vers Mike Horn, en allant sur des titres comme Le Mental, rien que le titre, Le Mental, ça dit quelque chose. Ça dit déjà quelque chose. Mike Horn, Cute Little Beans, je vais peut-être faire une courte introduction. Il sera introduit dans le documentaire, mais pour que vous ayez quand même une idée un peu claire, c'est un aventurier. C'est quelqu'un qui a fait sa carrière sur l'accomplissement d'exploits. Mais en fait, à la base, c'est un gars qui a surtout vécu en Afrique du Sud, a grandi et vécu en Afrique du Sud, qui a été militaire en Afrique du Sud dans un commando qui s'appelait le bataillon 501. Je vous dis ça de tête. Le bataillon 501, c'est quoi ? C'est un bataillon qui a été accusé de crime de guerre par l'ONU. Donc, Mike Horn, c'est quelqu'un qui a passé extrêmement problématique. On a appris ça en 2023, donc on ne savait pas avant. Et du coup, le bail, c'est que le type a une très, très bonne image en France. Je ne sais pas du tout pourquoi. D'aventurier, d'explorateur, de gars qui fait des choses que personne ne fait. Un espèce de surhomme, une image de surhomme, mais qui est une image médiatique. C'est quelqu'un qui est à fond média. Merci, Mister Le, merci. Donc, c'est quelqu'un qui est à fond média, qui est à fond télé, qui est tout le temps en train de... D'ailleurs, si vous avez des abonnements Prime, n'hésitez pas à les reprendre. Il faut les renouveler tous les mois. Moi, ça m'aide vachement. Je le dis. Désolé, je fais une petite coupure de pub, mais c'est vrai que ça aide beaucoup. Donc, merci à toi, Mister Le. Et du coup, Mike Horn, c'est quelqu'un qui a une très, très bonne image en France, qui a une très, très bonne image dans la francophonie, mais qui a un titre ultra problématique, qui est beaucoup construit en participant à des émissions de survie. Et qu'il y a des discours que je trouve vraiment compliqués à gérer. Des discours ultra-mascules, ultra... Ouais, il faut être fort, il faut serrer les dents, la souffrance, c'est dans la tête, il faut souffrir, patati et patata. Et à côté, donc, ce passé militaire où il a fait partie d'un bataillon d'efforts spéciales qui a commis des assassinats. Donc, il faut savoir que dans le climat dans lequel il opérait, c'était le climat de l'apartheid. Et du coup, il aurait assassiné des... Il aurait participé au nom... En tout cas, il aurait participé pour l'Afrique du Sud à l'assassinat de leaders indépendantistes dans les pays autour qui étaient des hommes noirs qui étaient en train de lutter pour leur indépendance. Donc, on est déjà sur un type qui... De base, ça pue, quoi. Ça pue. Il animait des émissions divertissements aventurières sur M6. Beaucoup de comms autour de sa femme qui a été très malade et de ses filles. Oui, voilà, c'est aussi toute une grosse comm à l'américaine. Sa femme avait un cancer. Il en parlait tout le temps. Il mettait ça. Mais ce n'était pas je parle de ma femme qui a un cancer en mode la femme. Jamais on a eu sa version, quoi. C'est Mike Horn qui parle de sa femme qui a un cancer pour se mettre lui-même en scène, quoi. Donc, là, c'est un docu avec un meurtrier absolument. C'est quelqu'un qui a fait la guerre, qui a tué des gens, etc. C'est aucun lien avec Seb. Par contre, YouTube et Tulbin, à priori, ils ne se connaissent pas. Ils ne sont pas forcément amis. C'est juste que Mike Horn, c'est quelqu'un qui a, je pense, une très bonne équipe média et son équipe média, ils comprennent ce qui se passe vraiment sur YouTube. Donc, ça fait un moment déjà qu'il a attaqué YouTube. Il a été un des premiers à faire une grosse chaîne YouTube de la télé à transférer sur YouTube. Il marche très bien, sa chaîne YouTube, par contre, pardon. Et il fait beaucoup de collab avec des YouTubers qui, je pense, ne sont pas au courant de son passé. Je rappelle que tout ce que je vous ai dit là, c'est des choses qu'on sait depuis 2023 et qui n'ont pas vraiment émergé dans le grand public. Là, moi, c'est des trucs que j'ai vu passer parce que ça touche à mon domaine d'expertise. Mais vraiment, sinon, vous pouvez vraiment l'avoir raté. Donc, je vous laisse vérifier mes infos, évidemment, comme toujours. Ouais, mais justement, tu vois, Raven, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen. Mike Horn, ça a beau être un assassin qui a torturé ou tué des gens, a priori, plutôt tué des gens sur commande et a priori, des indépendantistes ou des gens qui étaient dans les luttes contre l'apartheid. Ça n'en fait pas pour autant quelqu'un qui a une image globale où les gens savent ça. Pour beaucoup de gens, Mike Horn, c'est l'aventurier. C'est l'aventurier d'Emcee, c'est l'aventurier de la télé, c'est le type qui a traversé l'Antarctique, c'est génial, j'adore ses histoires et tout quoi. Donc, les gens ne savent pas ce que je suis en train de vous dire. Il n'a pas cette image clivante. Si je vous dis tout ça, c'est pour que vous ayez une idée du personnage mais je ne suis pas sûr que Seb sache ce que je suis en train d'expliquer. Lui, en gros, c'est quelqu'un qui a très bien compris YouTube, qui a très bien compris les réseaux sociaux, qui a globalement un grand sens de l'image et qui sait très bien se vendre. Vous allez voir, on va regarder. C'est possible d'avoir des sources. Là, je vous fais toute tête, je ne vais pas commencer à vous dire les sources. Cherchez Mike Horn, Bataillon 501, ONU sur Google. Vous avez tombé, il y a eu beaucoup d'articles, que c'était dans la presse suisse notamment. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'échelle nationale. Voilà. J'ai traduit une de ses conférences en langue des signes. C'était public family friendly mélangé avec des mascus chelous. Oui, je pense que c'est exactement ça. Il y a un gros public de jeunes mecs qui veulent se prouver qu'ils sont des hommes, qu'ils sont forts, qu'ils sont capables de faire ci, de faire ça, etc. Et à côté, il y a tout un public, je pense, très familial, qui le connaît par la télé. Regarde, c'est Mike Horn, il fait des choses incroyables et tout. Donc, personne n'a jamais entendu quasiment parler de son passé. Donc voilà, c'est important. Je pensais que c'était important de vous expliquer ça avant qu'on commence pour que vous sachiez un peu les caractéristiques du personnage. Et un autre point que je trouve important à savoir, c'est aussi que c'est, j'ai envie de dire, que ce n'est pas un narrateur fiable, Mike Horn. Il a beaucoup écrit des livres au début sur les aventures qu'il a vécues, mais on ne sait pas très bien ce qui est vrai ou pas. Et notamment, il y a un élément qui est souvent repris pour montrer que c'est vraiment un type qu'on peut vraiment douter, c'est qu'il lui manque une phalange à une des mains et a priori, entre ses différents livres, il y a quatre versions différentes de comment il a perdu cette phalange. Une fois, c'est une angelure, une fois, ce serait en sautant sur une mine, une fois, ça lui a été arraché quand il était militaire dans un accident de voiture, etc., etc., etc. Et donc, du coup, je pense que c'est assez intéressant de savoir que toute l'histoire, la légende de Mike Horn, c'est vraiment une légende narrée pour la télé, mise en scène et tout. Mais attention, on ne sait pas exactement qui est le type derrière et qu'est-ce qu'il a fait et ce qu'il a vraiment fait. Lisez Corpo avec une idéologie politique atroce derrière comme un Amixem. Je ne connais pas bien Amixem, en fait. Je suis désolé, je ne connais pas très bien le milieu des YouTubers. Moi, je découvre un petit peu, je suis assez naïf là-dessus. Donc, vous m'expliquerez Amixem les bails si vous voulez. Bon, sur ce, on va démarrer parce que comme je vous l'ai dit, j'ai un rendez-vous dans pas longtemps et comme ça, on se fait une idée au fur et à mesure. Un article de Corée internationale qui en parle pour transmettre à tes parents, super. Je t'ai dit, c'est sorti dans la grande presse. Finalement, c'est surtout dans la presse française que les gens n'ont pas trop entendu parler, mais je sais qu'en Suisse, il vit en Suisse, le mec, ça avait fait beaucoup d'histoires. Je précise qu'il vit en Suisse parce que c'était le seul pays qui faisait des extraditions avec l'Afrique du Sud à l'époque où il était militaire là-bas et que quand il y a eu la fin de l'Apartheid, en fait, il a été obligé de fuir l'Afrique du Sud parce que vu ce qu'il avait fait, il aurait probablement fini en prison et pour très longtemps. C'est ce niveau-là d'exaction dont on parle. C'est vraiment pas rien. Si vous transmettez des bails sur Amixem, etc., je le redis comme à chaque fois, attention au trigger warning, attention, ne balancez pas des trucs ultra violents dans le chat. Vous pouvez juste dire le type est problématique pour X raisons mais attention à ne pas rentrer dans des trucs trop précis qui pourraient déclencher des triggers. On essaye d'être bienveillant et de faire attention aux personnes qui sont dans le chat. Ce n'est pas de la pureté militante ou je ne sais pas quoi. C'est juste, il y a des gens ici qui ont peut-être subi ou vécu des choses qui n'ont pas envie que ce soit réactivé par juste un message quand ils passent un bon moment pendant leur pause déjeuner. Donc, on fait très attention à ce qu'on dit et à comment on le formule, d'accord ? Sur ce genre de sujet. Sinon, pour le reste, c'est comme vous le sentez. Voilà. Et c'est parti. Dites-moi si le son est assez fort. Bon, on commence. Déjà, on y est. On y est. Le petit bail de l'aventure. Ça commence tout de suite. Genre, attention, ça va mal se passer. Ça y est, Sébastien, donc Seb, est blessé. Il est en haut de je ne sais quoi ou ils sont je ne sais où et ça va mal et Mike va devoir le porter. Déjà, on nous vend le truc, quoi. On nous vend l'aventure à l'ancienne. Après, ça, moi, c'est du storytelling. Ce n'est pas forcément un problématique. 29 secondes. Et ouais, on n'a pas fait les paris. Regardez comme c'est beau, par contre, parce que vraiment, c'est magnifique. Moi, je suis content que YouTube ça produise cette qualité d'image. L'être humain est prévisible. Il choisit pratiquement toujours l'option confort, le mode facile du jeu. Et moi, je suis comme tout le monde. Je suis frileux, un peu flémard, j'aime pas me faire mal. Enfin, comme tout le monde. J'adore cette phrase. L'être humain est prévisible, il choisit toujours l'option confort. On va dire ça aux gens qui se lèvent à 5h du matin ou à 4h du matin pour faire de la mise en rayon. On va leur dire qu'ils choisissent l'option confort. Moi, je la trouve vraiment stupide, cette phrase. Justement, là, on rentre dans les discours déjà masculinistes. L'être humain est prévisible, il choisit tout le temps l'option confort, mais il y a des gens qui ne choisissent pas le confort et qui ont le mental. C'est des Mike Horn. Moi, Mike Horn, je voudrais le voir faire 20 ans de ménage en horaire diffracté, comme les femmes de ménage qui bossent dans les hôtels, etc. C'est n'importe quoi. Ah non, mais sur le validisme, tu vas péter un câble. Pour 600 balles par mois, à se taper le RER pour aller au travail, à avoir 4 heures de pause puis repartir au boulot sans pouvoir avoir vraiment le temps de faire un truc, de rentrer chez toi ou quoi que ce soit. Non, mais on part déjà sur un bail qui est que le mental, l'effort, c'est l'aventure. Mais attention, le mental, l'effort, ce n'est pas le quotidien, le travail, les emmerdes, etc. Et pourtant, des gens qui en chient, je pense qu'il y en a beaucoup et c'est des gens qui ont le mental. Moi, je pense que la personne qui se lève tous les jours pour un CDI de merde à Leclerc, c'est quelqu'un qui a le mental parce que franchement, oui, ou le fameux confort comme tu dis, des étudiants qui bossent pour avoir un diplôme en passant plusieurs années sans revenus. Moi, je l'ai bien connue, celle-là. Mais il y en a pour qui ça semble tout l'inverse. On dirait presque que leur mental contrôle leur vie. Hey, chef ! Salut ! Ça va ? Ça t'est arrivé ! Bravo ! Attention aux glaçons ! Wouh ! On retire ses crampons. Alors, qu'est-ce que je fais là ? Eh bien, je vais tout simplement tenter d'en apprendre un peu plus sur moi en passant quelques jours en expédition Bienvenue ! Merci ! avec Mike Horn. J'adore le... J'adore vraiment le... le bateau et tout. T'as envie d'y aller sur ce bateau, t'as envie d'y être à cet endroit. C'est beau et tout, vraiment. Mais vous allez voir, il y a une phrase de Lévi-Strauss qui dit « Je déteste les voyages et les explorateurs ». Et personnellement, moi, c'est une phrase que j'ai toujours fait génial. Je trouve qu'elle est vraie. Et je trouve qu'à chaque fois qu'on tombe sur un explorateur, que ce soit Mike Horn, Sylvain Tesson, ce genre de gars, tout n'est qu'un décor à leur égo. Là, finalement, rien n'a d'importance. Tout n'est là que pour les habiller eux-mêmes. Et finalement, c'est un arrière-plan. Et là, on va être quelque part... Et en fait, je crois qu'ils sont au Groenland, c'est ça ? Et en fait, le Groenland, vous allez voir, ils n'en ont rien à branler. Mais genre, mais rien n'a branler. On ne va rien nous dire d'intéressant sur le Groenland. Tout ne va être que mise en scène aux exploits physiques de... Merci beaucoup, Xiska. Tout ne va être que mise en scène aux exploits physiques de Mike Horn et Seb qui le suit, etc. C'est un privilège de se mettre en situation inconfortable volontairement. Je l'ai dans une certaine mesure aussi la moque, comme tu dis. Oui, comme tu dis, mais même faire des sports extrêmes. On voit par exemple que l'alpinisme, beaucoup de sports extrêmes sont réservés à une certaine catégorie de la population. Parce que, déjà, se mettre en danger physiquement, pouvoir se dire que si tu as une blessure, tu vas avoir ne serait-ce qu'un suivi médical correct et tout, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut déjà avoir un certain niveau de confort. C'est exactement la réflexion que j'ai eue en regardant le docu. On ne montre pas les vrais travails pénibles du quotidien, se transcender dans les paysages splendides. Personne ne vit jamais ça. Au début, il part de constater le désastre écologique qu'on n'entend plus une seconde parler par la suite. Vous allez voir, tout ça, même l'écologie, etc., n'est qu'une excuse complète à une mise en scène de soi qui est celle de Mike Horn, ce héros. Par contre, la réalisation est très belle. Mike Horn, c'est l'un des explorateurs les plus renommés au monde. Il a fait le tour du monde par le cercle polaire, par l'équateur, par les deux pôles, en voilier. Son petit-déj, c'est de monter des 8000 sans cordes et sans oxygène. Il a descendu l'ensemble du fleuve Amazon avec un hydrospeed. Il a traversé le pôle Nord pendant la nuit polaire, c'est-à-dire le noir complet pendant deux mois jusqu'à moins 60 degrés en ressenti. Bon, autant te dire qu'il y a plus d'humains qui sont allés sur la Lune que de gens qui ont traversé le pôle Nord de cette façon. Et au moment où je le retrouve, il est à nouveau en expédition. Mr. Lotte a grave raison et Mr. Lotte nous dit que je voudrais un docus sur les gens qui accompagnent ce genre d'explorateurs, les Sherpas par exemple. Il y avait un très bon docus qui était sorti, je ne sais plus où il était. Il y a beaucoup de trucs sur l'alpinisme et tout, moi, et qui parlait des Sherpas qui accompagnent les gens qui font l'Everest ou les grands sommets népalais et vraiment les conditions de traitement quand ils sont malades, quand ils ont des engelures liées à des tempêtes de neige, etc. Le fait qu'on les laisse mourir, il y a des expéditions qui passent devant les Sherpas qui sont en train de mourir et qui les laissent mourir pour monter en haut parce qu'il ne faut pas que le client qui a payé très cher pour monter en haut de l'Everest. Il rate son expédition, ce genre de trucs. Et sur Mike Horn, tu avais vu déjà des trucs qui parlaient de sa femme et de ses filles qui a priori ont dédié leur vie à l'accompagner parce que là, tous les trucs qu'on nous a cités, on a l'impression qu'il était tout seul. En fait, pas du tout. Il y a des gens qui s'occupent de son ravitaillement. Il y a une entreprise, Mike Horn, qui s'occupe d'absolument tout ce qu'il fait et c'est des gens qui ont mis leur vie entre parenthèses pour sa gloire et lui, jamais n'a un mot pour eux. C'est ça qui est génial. Et c'est toujours moi quand j'ai fait ci, moi quand je faisais ça, nanani nanana et c'est jamais quand on a fait ça et que nanani nanana. Parce que du coup, quand tu traverses l'équateur, les gens qui te ravitaillent, il faut bien qu'ils soient là aussi. Ouais, ils les laissent mourir absolument. C'est un énorme scandale que Little Bins, je suis désolé si je vous apprends ça. En gros, les gros occidentaux qui viennent faire, je pense, les gros occidentaux, je ne sais pas si ça a l'air grossophobes, mais qui viennent faire leur petite expédition sur l'Everest, on s'éclate et tout. Ils payent très cher et du coup, ils ne veulent pas avoir gaspillé leur argent. Donc quand ils passent et qu'il y a des types en train de crever, ils les dépassent et ils vont, il faut aller au sommet. Il faut aller au sommet. Le fameux self-made man qui a réussi tout seul exactement. Salut, Carice. J'espère que vous avez bien écouté cette partie sur le changement climatique parce qu'on ne va plus jamais en reparler. Première découverte, la vie à bord, c'est certaines règles dont tu n'as pas forcément l'habitude. Si tu vas aller pisser, il faut quand même dire à quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans l'eau. Petit détail, c'est de l'excuse écologique, c'est du greenwashing. Je ne peux pas toujours arriver au fond des crevasses qui fait 200 mètres profond et je n'ai pas assez de con. C'est un peu dommage. C'est cool. J'espère que tu vas être solidifié. Pourquoi avoir pris Seb ? Ce n'est pas un youtubeur sportif. Seb, il fait un peu du contenu très qualitatif en termes de, pas forcément exploration, mais un peu aventure. Mais jusque-là, les deux docu qu'il a fait, ils étaient vraiment pas mal parce que justement, ce n'était pas du tout dans ce truc masculiniste de dépassement de soi. Il y avait un peu ça, mais c'était, il accompagnait des scientifiques, qui faisaient des missions vraiment de recherche avec des gars qui n'étaient pas du tout dans une optique justement sportive et de, oui, on va se dépasser patati patata. C'était juste qu'on doit aller du point A au point B. Le point B, il est loin et c'est galère d'y aller et du coup, il va falloir marcher et ça va être chiant, il va falloir faire du rappel. Mais il n'y avait pas toute cette mise en scène. Donc, je pense que Mike Horn, il a vu deux bons trucs. C'est d'un côté, il a quelqu'un qui a déjà un contenu dans cette espèce de case-là un peu aventure et ensuite, il y a quelqu'un qui l'a souligné dans le chat, c'est quelqu'un qui n'est pas préparé. Et quelqu'un qui n'est pas préparé, ça fait des bonnes images parce que c'est quelqu'un qui va être en difficulté. Mike Horn n'est jamais plus grand que quand il a quelqu'un qui est en galère à côté de lui parce que lui, il a l'air d'un coup impérial, pas du tout dérangé par les choses, etc. Mike Horn, tu le mets à côté de Kylian Journet. Je ne sais pas si vous connaissez Kylian Journet, c'est un des plus grands ultra-trailers, c'est peut-être le plus grand ultra-trailer qui ait jamais vécu. C'est quelqu'un qui est un spécialiste de la montagne, qui a fait l'Everest en courant, tout seul, sans Sherpa, sans assistance, rien du tout, etc. Mike Horn, c'est un débutant, c'est quelqu'un qui n'a aucune connaissance précise sur l'alpinisme. Merci Peckno. Et c'est quelqu'un qui serait ridicule. Donc, il a besoin pour sa légende d'accompagner des stars, d'accompagner des célébrités, d'accompagner des gens qui ne sont pas du tout des spécialistes. Bon, mes amis, en vrai, vous savez que je peux vous poser là ? Je crois que ça, c'est des placards du coup. Ah bah, c'est des livres de Mike. Le mec, il a que des livres de lui dans son placard. Quand j'avoue, il a mis cette vidéo sponsorisée. C'est un sac de livres de moi, mais aussi, genre, on a qui traînent, quand t'écris des livres, t'en a qui traînent. Alors ça se trouve, je vous apprends rien parce que c'est juste très connu, mais sachez que déjà de un, regardez, je ralasse. On se passe la petite, la petite, la petite pub, on la saute. On va prendre les paddles qu'il y a juste ici, J'en ai fait qu'une fois sur une plage en mode vacances où tu peux tomber à l'eau et c'est pas grave. Là, un peu moins. même si je pense que c'est pas grave. C'est habillé, c'est l'hiver, donc tu dois faire du paddle et tu n'as jamais fait de paddle. Normalement. Ouais, de toute façon, je ne vais pas tomber. Tu te mettra à genoux et puis tu te rends... Mets-toi pas à genoux parce que tu passes pour un blaireau. Non, j'ai pas de bibliothèque entière de mon livre. Vous voyez là, ce qu'il lui a dit, tu te mets pas à genoux, tu passes pour un blaireau. Donc Mike, il a déjà fait du paddle. C'est juste un mec qui fait du paddle. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais il a l'air exceptionnel parce que Seb, il n'a jamais fait de paddle. Je suis venu ici il y a 15 ans. Il y a un joli glacier derrière. Et on te fait monter Seb sur le paddle en lui disant te mets pas à genoux, reste debout sur une eau glacée complètement habillée. On commence à être dans des trucs cons. Pourquoi ? Pourquoi y aller en paddle ? Est-ce qu'ils n'ont pas autre chose qu'un paddle ? D'ailleurs, pour aborder les îles, ils ont probablement un autre truc. C'est juste pour faire le plan joli en haut en paddle. Mais c'est surtout que ça crée artificiellement un danger qui était totalement évitable. Il n'y avait aucune raison de mettre ce type sur un paddle alors qu'il n'en a jamais fait en situation pas dangereuse alors qu'ils sont dans une zone où il n'y a pas de secours à proximité. Je ne mets pas un débutant debout sur un paddle. On est d'accord. Forcément, le but, ce n'est pas d'humilier Seb. Je pense que c'est créer du danger artificiellement autour de Seb pour donner l'impression qu'il se passe quelque chose. Je suis passionné pour ce mec à un moment, j'ai lu 20 de son bouquin puis 20 de ses bouquins et du coup, tu t'es dit non à la fin. Pourquoi tu t'es dit non à la moque du coup ? C'est quoi qui t'a fait faire le pas de recul ? Il est toujours là parce que je voulais toujours faire une expédition montant en fait sur la calotte de glace. Pourquoi ça pue ? En fait, c'est l'algue. Ça pue de la nature. Ouais, c'est clair. Tu imagines Seb lui dire Mike, pourquoi on ne prend pas le bateau gonflable en fait ? Non, Mike a dit on fait du paddle, on fait du paddle. Il aime le paddle, Mike. Et puis ici, tu mets un peu la glace. Mais tu vois aussi un peu de la flotte. J'ai inquiétant. Salut, Anissa. C'est plus là. 20 pages, sa façon de raconter comment ces filles font partie du projet pour le culte de la personne. Je ne l'ai pas senti. Ouais, c'est exactement ça. Moi, c'est vraiment ce que je ressens avec son travail. J'avais un pote qui lisait beaucoup ses bouquins. J'avais essayé de feuilleter. Pourquoi tu t'appelles Seb la frite ? J'avais détesté. Mais comme je n'ai pas toujours accroché à la maison, c'est vraiment cette mise en scène de soi des aventuriers je déteste. La vérité. Ça fait plaisir d'avoir accueillé à Anissa. À l'école, même les profs ils disaient tout le temps frites. Et moi, j'étais obligé de leur dire c'est frites. C'est frites. C'est frites quoi. Et c'est devenu un mec qui fait semblant de survivre. Me lance pas sur tes sons. Alors là, vous allez voir un truc. Ils vont aussi en parler plus tard. Tes pièces sont secs ou quoi. Merci Diffaultière. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, vous allez voir un truc très intéressant. C'est les chaussures de Seb. Donc là, il y a Mike Hunt qui lui dit mais c'est quoi ces chaussures que tu as ? Pourquoi tu portes ça ? Donc là, on est quand même au Groenland. Il y a absolument zéro raison de venir en basket. Et Seb, il débarque avec ses chaussures de ville. Non. C'est le même que tu utilises à Paris, ça ? Ouais. T'es au sec ? Mais sec, sec, sec. Pas la chance. Donc ça, en fait, c'est tout sauf drôle si vous connaissez un petit peu le milieu de l'expédition et les milieux de l'alpinisme ou ce genre de choses et un peu l'ambiance dans laquelle ils sont. Donc, je pense qu'il y a un peu de mise en scène. J'espère que c'est de la mise en scène. Mais ce que je note surtout, c'est qu'on laisse partir Seb dans une zone qui ne connaissent pas vraiment ou ils n'ont pas vraiment de repères. Et en gros, le premier truc que tu dois faire quand tu es accompagnateur, ce qui est le rôle de Mike Horn dans cette vidéo, c'est de regarder avec quoi le type part. Vérifie son matériel. Tu vérifies qu'il ne part pas avec n'importe quoi. Et là, le gars, il part en basket. Et t'es Mike Horn, tu le fais monter sur ce putain de paddle en lui disant tu ne sais pas faire de paddle, mets-toi debout sinon tu es un blaireau. Donc, tu as le temps de lui expliquer ça, tu as le temps de le forcer à faire du paddle mais tu n'as pas le temps de checker ses godasses et de lui dire vas-y, mets tes bottes quoi. Comme tu dis, Mr. Leu, il n'y avait pas une liste d'affaires minimum pour aller là-bas. On va au Groenland quoi. Ça pourrait être vraiment dangereux selon les zones où tu vas. Vraiment, les chaussures, c'est vraiment un problème. Surtout dans des zones où il y a de la glace. Parce que du coup, selon ce que tu as comme crampon sous la chaussure, si tu as des chaussures de vie, la semelle lisse, tu peux vraiment te péter un truc ou même le paddle qui est mouillé. Enfin, c'est vraiment pas pensé pour quoi. C'est très bête. Alors après, j'ai espoir que ce soit une mise en scène de la prod en mode hé Seb, mets tes chaussures de ville, ça fera du contraste ou je ne sais pas quoi. Mais je trouve que c'est déjà, ça souligne une ambiance. Toi, tu as une philosophie de vie un peu. Parce que, même si c'est une mise en scène, si tu es un vrai accompagnateur, tu ne l'acceptes pas. Tu ne l'acceptes pas parce que c'est ton image qui est entachée en fait. Ce n'est pas celle de Seb. C'est celle de Mike Horn qui d'un coup apparaît comme le pire accompagnateur du monde. Ah ouais non, je n'ai pas cinq minutes pour vérifier que tu as les bonnes chaussures pour aller marcher n'importe où dans la nature au Groenland. On est au Groenland là. Je vous rappelle qu'il n'y a rien autour à des kilomètres et des kilomètres. Tu te fais une cheville, c'est la fin du reportage. C'est fini, c'est tout. J'essaie quand même d'être le plus libre possible. Oh ça c'est bien. De m'amuser. Et je me rende autour quoi. Avec tout ce qui peut arriver. Mais je trouve que tu as quand même des bonnes manures. J'essaie de ne pas mourir ou il n'y a pas une histoire d'un oignol. Par exemple, ce ne sont pas une mise en scène. J'ai été dans l'un qui demande ce genre de chaussure. Ici, c'est possible. En fait, j'arrive pas à savoir à quelle distance ils sont de l'aéroport ou c'est bien d'arriver. C'est clair. Tu vois. Des fruits et des légumes mais d'une manière où on ne touche pas la terre parce qu'il y a beaucoup d'eau. Et puis, attends, mais apprends-moi à garder ce contrôle. Tu vois bien qu'il y a tenu le truc là. Autour de nous. Tu les vois. Oui, mais même en France, un mauvais choix de chaussures en rando, c'est un hélico qui doit venir te chercher. Des mecs qui vont mettre leur bien en danger pour se récupérer. Il y avait un valet de l'eau de l'eau. Ils ont tous les deux un smic de fringues sur eux. Je suis d'un rebours. C'est vrai. Ça, c'est très bien pour la circulation. Ils ont du tout un matos. Parce que dès qu'il te pique, ça fait augmenter la circulation et tu restes jeune très longtemps. Ah ouais, c'est un seul toi ? C'est pour ce que la beauté. Oh là là, mais n'importe quoi. Et toi, tu n'as pas piqué par les moustis. C'est quoi ta vie ? Parce qu'en fait, je fais quand même des trucs où 95% des gens c'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est-à-dire écouter ce qu'il a dit sur les champs-pieds. Il disait quoi ? C'est forcément que toi, tu ne vois pas le risque comme les autres. Non, c'est... J'ai pas peur de mourir. Ouais. J'ai pas peur d'échouer. J'ai pas peur de rentrer comme un con parce que je n'ai pas arrivé. Tu sais, j'ai perdu ma femme il y a peut-être 8 ans, un cancer. Et jamais je pensais que je... M'énerve. Je veux vivre plus longtemps qu'elle parce que c'était... Ah, le discours l'inspiration porn, vraiment la misère porn où on te dit oui, ma femme avec son cancer. C'est vraiment un truc des Américains. Il en parle vraiment systématiquement. C'est... Je crois que de temps en temps, il dit le prénom, je ne sais plus c'est quoi. Mais vraiment, c'est tout pour sa mise en scène à lui. C'est vraiment que pour parler de lui-même. C'est moi qui prenais des risques. Elle est mort à son époux. Quand elle était vraiment malade, je l'aimais tellement que je voulais mourir avec elle. Et puis quand je dis mais Cathy, j'ai envie de mourir avec toi, elle dit mais Mike, pourquoi mourir pour moi si tu peux vivre pour moi ? Là, vous avez noté la phrase, vous pourrez la coudre sur un coussin. Pourquoi mourir avec moi si tu peux vivre pour moi ? On dirait un mauvais scénario de mauvais film. C'est d'une médiocrité. Cathy, on a le prénom. Elle est morte alors que c'est moi qui prenais les risques. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on doit vivre notre vie à 100% carpe diem à la fin ? Est-ce qu'il n'a pas un petit atoche carpe diem, notre ami Mike ? Je vais le mettre en image d'inspiration Facebook. Tout ça, avant jusqu'à un peu pour là, c'était un glacier. Ah, c'est triste. Cet été, la température de l'océan Atlantique Nord était... Un tableau avec les phrases et je vais l'afficher dans l'open space au travail. Si élevé que des chercheurs ont cru que le système de surveillance par satellite avait un bug. L'Arctique se réchauffe trois fois plus vite que le reste de la planète, notamment à cause d'un phénomène que l'on appelle l'amplification polaire. Normalement, les glaces qui recouvrent le Groenland fonctionnent comme un immense miroir qui renvoie les rayons du soleil en direction de l'espace. C'est la minute écologie. C'est intéressant. Sauf que les glaces sont petit à petit remplacées par de l'océan ou de la végétation plus sombre qui, elles, absorbent les rayons du soleil. Résultat, les températures de l'air et de l'eau augmentent, ce qui fait fondre à son tour la glace et la neige et ainsi de suite. En fait, moi, je ne trouve pas ça gênant qu'il n'y ait pas beaucoup d'écologie, qu'ils en parlent juste un peu parce que c'est aussi ça qui fait qu'il y a 1,8 million de vues que tu ne ferais jamais sur un contenu purement écolo. Mais je pense que vous allez voir vers la fin du docu à quel point ça va totalement disparaître et c'est surtout l'approche de Mike Horn qui est censé faire un tour du monde pour revenir aux endroits pour parler d'écologie. En fait, c'est un mec qui n'a vraiment rien à dire sur l'écologie. D'ailleurs, il a été intervenu sur une radio en Suisse. On lui avait demandé son avis sur Greta Thunberg et ce qui se passait autour de l'écologie. Il avait dit que lui, il ne voyait pas du tout l'intérêt de ce qu'elle disait Greta Thunberg, que ce qu'il fallait, c'était faire chacun des petites choses et que ça finirait par changer et que de toute façon, ce n'était pas le problème de sa génération qui en avait déjà beaucoup fait mais que c'était la faute aux jeunes. Donc vraiment, le type, il était dans une approche de l'écologie éclatée au sol. C'est une interview que vous pouvez trouver à chercher Mike Horn Ecology. Vous le voyez en train d'en parler. Je vous jure, c'est d'une condescendance et ce n'est vraiment pas l'approche de quelqu'un qui s'intéresse au sujet. Là, ce que dit Seb, c'est hyper intéressant beaucoup plus que ce que lui, il a à en dire. Il trouve que sa génération en a même un peu trop fait sur l'écologie. Franchement, regardez où on en est. C'est un peu vicieux. Ça vous va bien. Franchement, de quoi vous vous plaignez ? En fait, en 15 ans, il y a tellement de choses qui changent et je voulais témoin de tout ça. Et là, on a décidé de partager cette expédition Watt's Lift un peu avec la génération plus jeune, un peu avec la famille et pour moi, égoïstiquement, pour faire encore des expéditions. Et c'est aussi une opportunité que moi, je peux passer mes temps avec mes filles aussi et avec un équipage de transmettre en fait aussi ce que j'ai vécu pendant 30 ans avec eux. Alors, je reviens en arrière, il y a bien un truc intéressant. Écoutez, la famille peut décider de partager cette expédition Watt's Lift un peu avec la partie et je voulais témoin de tout ça. Et là, on a décidé de partager cette expédition Watt's Lift un peu avec la génération plus jeune, un peu avec la famille et pour moi, égoïstiquement pour faire encore des expéditions. Pour moi, égoïstiquement pour faire encore des expéditions. C'était cette phrase que je cherchais. Vous avez capté ? En fait, il dit oui, en 15 ans, les choses ont beaucoup changé. Je voulais être témoin de ça. Donc, il n'a rien à dire de précis sur le climat. On ne sait pas à cause de quoi, on ne sait pas pourquoi. Il n'a même pas réussi à dire le mot réchauffement climatique. Puis lui, c'est en 15 ans. En 15 ans, on est donc c'est depuis 2010. Depuis 2010, je trouve que les choses, elles changent. Avant, non, il n'y avait vraiment pas de problème. Là, mais depuis 2010, alors là, ça change. Là, ça change. Et en fait, derrière, il le dit quoi. Pour lui, c'est l'occasion. C'est une excuse. C'est une excuse, quoi. C'est qui ce mec ? J'ai loupé le début. Pourquoi tu fais un réacte de ce docu ? Ah ben, je ne vais pas tout réexpliquer, mais c'est Mike Horn. C'est une grande star des trucs d'aventure, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, il s'en fout. Il le fait pour lui. Et à la limite, moi, ça me va qu'il le dise. Mais tu vois, l'excuse au début de le climat, etc. Et on veut partager avec la génération plus jeune. Ce n'est pas vrai. Ce qu'ils veulent, c'est de l'audience. Ils savent qu'il y a un audimat qui vient avec Seb. Ils le veulent, quoi. Et du coup, voilà, c'est juste une excuse pour lui pour continuer, quoi. C'est une opportunité qu'au moins... Par contre, le tape sur l'image, il est incroyable en termes de réalisation. C'est très beau. De transmettre, en fait, aussi ce que j'ai vécu pendant... C'est pour oublier ce que je faisais en Afrique du Sud, c'est ça. Mike fonctionne en famille. Une famille organisée autour de ses aventures qui rythme sa vie depuis maintenant des dizaines d'années. Mike fonctionne en famille. Une famille organisée autour de ses aventures qui rythme sa vie depuis maintenant en temps, quoi. Et du coup, c'est intéressant. Donc, Mike fonctionne en famille qui rythme leur vie. C'est les aventures qui rythment leur vie à eux. Tout le monde est obligé de vivre au rythme de Mike. Non, mais vraiment... Il a perdu des partenariats avec certains trucs et certaines chaînes télé. Je sais qu'il devait recevoir une médaille en Afrique du Sud et qu'il n'a pas pu l'avoir. Il a eu des problèmes. Depuis 2023, il a des problèmes d'image. Parce que, justement, il y a ses révélations sur son passé militaire et le fait qu'il a participé à l'assassinat de personnes qui luttaient pour l'émancipation et la lutte contre l'apartheid. Donc, je veux dire, c'est extrêmement grave. Je vais parler des jours du live. Maintenant, je suis énervé. Merci, Mike Horn. Non, c'est chaud. Vous allez voir les raisons d'être là des gens. C'est magique. J'aime l'aventure. J'ai essayé quelque chose de nouveau. J'ai pris le rôle de la cuivre. Depuis que je suis toute petite, Mike a cette capacité de nous mettre dans des situations inconfortables, mais pas dans le but de nous déstabiliser, vraiment dans le but qu'on apprenne. Il a une sorte de code inscrit dans son ADN qui est de toujours choisir la difficulté, pas par masochisme, mais par conscience de l'enseignement que ça peut apporter. Il sors de la zone de confort, partir à l'aventure, avoir dans son ADN le fait de faire des choses difficiles. Il est tellement mystérieux. Personne ne sait vraiment être mystérieux. Vous avez vu ce qu'ils ont dit ? C'est que des discours. On dirait qu'ils parlent d'un gourou. C'est vraiment ça, quoi. C'est Mike Horn. Oh là là, ça vit son oeuvre. Est-ce que vous avez remarqué la chose la plus intéressante ? Personne n'a parlé d'écologie. C'est une expédition pour l'écologie. C'est une expédition pour le climat. Il n'y en a pas un qui a dit « Ah oui, moi, ce qui se passe sur la planète, ça me mobilise, vraiment, ça m'inquiète, etc. » Non, 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 non. C'est direct. Oui, l'aventure, être à côté de ce type, ça leur donne l'impression de vivre un truc extraordinaire. Mais ça, c'est vraiment, on a vraiment affaire à un leader charismatique au sens premier du terme. Le type, il est là, il dégage une aura et il embarque les autres dans sa croyance, dans ses représentations et les autres, ils partent avec lui. C'est quoi l'article, la moque que tu veux mettre ? Il faut demander au Modo. On évite les liens en général sur le chat, on a trop de problèmes avec les paf. Ok. On y va. On va faire quelques exercices un peu pour rafraîchir ce que tu as pris en expédition. Donc là, ça va être, vous allez voir, une formation sécurité de Mike Horn. Préparez-vous. Préparez-vous, vous n'êtes pas prêts à ce niveau de formation sécurité. On parle de marcher dans des zones où il y a des crevasses qui peuvent faire 100 mètres de profondeur. C'est vraiment très très chaud. En Kyrgyzstan ? Ouais. Donc, Seb n'est pas novice totalement, il a quand même un peu fait de la glace déjà au Kyrgyzstan, donc il sait mettre des crampons, se déplacer avec des crampons, gérer des piolets, faire du rappel, il a quand même des connaissances. Mais vous y sortez surtout vos carnets de notes, ça va vous servir. Tu peux soit sauter en jambe, ou bien un point d'atterrissage plus ou moins plat. Moi, je trouve que la meilleure manière d'apprendre à quelqu'un de sauter une crevasse, c'est forcément de le faire au-dessus d'une crevasse. Ce n'est pas mieux de le faire d'abord dans un endroit où il n'y a pas de crevasse, puis tu le fais dans un endroit où il y a une crevasse. Je dis ça comme ça, c'est une idée qui me vient, qui me traverse l'esprit. Maintenant, on va planter notre crampon là, on va planter notre ampiolet là, des choses que tu vas utiliser après. Tu vas être beaucoup plus à l'aise. Comment mourir avec Mike Lord ? Non, tu grames bien. L'entraînement consiste à sauter des crevasses. Voilà. Deux crevasses. Super ! Donc pour entraîner et se préparer à sauter des crevasses, on va sauter des crevasses et il y aura Mike Horn qui crie. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de corde, qu'il n'y a absolument aucun dispositif de sécurité, rien n'est là. Donc c'est-à-dire que si Seb rate, là, il se prend une boîte. Donc je ne sais pas la profondeur des crevasses qui lui fait sauter, mais même si ça fait un ou deux mètres, je ne sais pas si vous avez déjà tombé de deux mètres entre des parois ou un truc comme ça, tu te fais un truc, tu te fais mal. Seb est tombé dans la crevasse, il n'avait pas le mental. Il est où ton mental ? tu as la jambe cassée, allez, sors de la crevasse. Leçon numéro 1, sauter, leçon numéro 2, crier. Alors ? C'est pas évident parce qu'il y a plein de choses auxquelles tu dois penser. Donc tu dois être constamment concentré. Ah ouais, quand il parle des cordes, vous allez voir, c'est magnifique. C'est juste, c'est de la rigueur. C'est de la rigueur. Tu dois constamment être concentré, c'est de la rigueur et tout, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Là, ce type te met en danger pour rien. Il t'a pas expliqué les bases et il te fait faire un truc dangereux. C'est stupide. C'est un peu comme si pour t'apprendre à conduire, je te mettais dans une voiture et je te disais conduit. Tu dois être très concentré. Oui, tu dois être très concentré peut-être, mais à un moment donné, t'as pas la coordination sensorimotrice au niveau du corps en entier, des jambes, des mains, etc. pour réussir à pas te faire mal et pas te mettre en danger. Instinctivement, on pourrait se demander pourquoi s'entraîner sans cordes. Écoutez, Mike, dans sa philosophie, c'est un choix. Lorsque je lui demande pourquoi il n'utilise pas de cordes, il me raconte. Plus jeune, alors qu'il grimpait une montagne, en parallèle de lui, douze hommes encordés faisaient la même ascension. Il a vu l'homme en tête de fil mal planter son piolet, perdre l'équilibre et entraîner dans sa chute les onze autres. Depuis, il s'est juré que s'il devait avoir un accident, ce serait ni à cause de quelqu'un ni de son matériel. Est-ce que vous avez bien écouté ? Donc, il y a plusieurs choses assez importantes. La première chose, c'est cette phrase de fin, on va se la réécouter. S'il devait avoir un accident, écoutez bien, et entraîner dans sa chute les onze autres. Depuis, il s'est juré que s'il devait avoir un accident, ce serait ni à cause de quelqu'un ni de son matériel. Là, c'est hyper intéressant. Ni à cause de quelqu'un ni de son matériel. À aucun moment, il dit je ne veux pas être encordé pour ne pas mettre en danger la vie d'autres personnes. Je ne veux pas m'encorder parce qu'une erreur de ma part, ça pourrait tuer quelqu'un d'autre. Ça, j'aurais accepté. Ça, j'aurais accepté de l'entendre quelqu'un qui me dit la responsabilité de la vie de douze personnes. Ça, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Mais là, lui, ce n'est pas ça qu'il dit. Lui, il dit ah non, non, je ne veux pas que quelqu'un d'autre me tue ou que la corde me mette en danger. Je ne veux pas sauver quelqu'un. Je ne veux pas que ma vie puisse servir à sauver la vie de quelqu'un d'autre. Seulement, le principe de l'alpinisme et du véritable alpinisme des gens qui font les vraies, c'est des gens qui font des vraies montagnes, etc. C'est justement que ta vie, à un moment donné, tu dois la mettre au service du collectif. Tu ne peux pas faire autrement. Quand tu es encordé, que tu marches en corde avec trois ou quatre personnes, il y a des règles. La corde, elle doit avoir une certaine tension, doit avoir une certaine distance pour ne pas justement que tout le monde tombe en même temps. Mais à un moment donné, tu pars du principe que oui, effectivement, si tu es encordé à un mec et qu'il tombe dans une crevasse et que la corde n'a été pas assez tendue, etc. ou quoi, tu vas partir avec. Tu vas partir avec et tu vas peut-être mourir avec. Mais il y a 80% de chances et tu penses aussi que tu lui sauves la vie. Un mec, ce n'est pas sa philosophie. Donc ça déjà, mais c'est vous dire à quel point c'est une catastrophe. Je ne connais rien d'alpinisme mais de mémoire, si le premier tombe, les autres le rattrapent avec la corde. Normalement, les autres le rattrapent avec la corde. C'est exactement à ça que servent les cordes et je le redis, c'est 80-90% des cas. C'est pour ça que tous les alpinistes marchent encordés. Après, il y a des manières de marcher sur les crêtes, il y a des manières d'escalader qui vont faire que ta corde, tu peux parfois partir avec la corde. J'avais rencontré Catherine Destivelle qui est une grande alpiniste et elle expliquait que par exemple, elle est tombée une fois dans une grosse expédition, elle s'est pété une jambe en montagne et elle a été sauvée par la corde, il n'était que deux. Et donc la personne, elle a réussi à la retenir juste parce qu'ils étaient chacun du bon côté d'une crête et que du coup, la crête a servi à faire balancier. Donc déjà, premier truc, déjà cette histoire, elle est un peu chelou mais ça peut arriver. Moi, je peux le croire, je sais qu'il y a des gens qui s'encordent très mal et qui ont la corde plus, on va dire, c'est plus un principe psychologique qu'un vrai encordage parce qu'il y a vraiment des règles qui ne sont pas toujours respectées surtout avec la montagne tourisme qui se développe de plus en plus. Mais l'autre truc que je trouve hyper problématique c'est que Mike Horn, là maintenant, il a fait le choix à son âge en ayant son expérience d'alpiniste de ne pas s'encorder. C'est une chose, pourquoi pas ? Comme Alex Honnold qui est un grand grimpeur décide de ne pas avoir de cordes et de faire du free solo. Pareil, c'est son choix, il n'y a pas de problème. Mais lui, quand il était militaire, je veux dire, je pense qu'il a été encordé quand il a commencé à apprendre les techniques. Je pense que quand il a fait le début de sa carrière, il était encordé. Il a dû faire de la montagne en étant encordé. Ce jour-là où il était sur la montagne et qu'il a vu 12 personnes tomber, il était probablement encordé. Seb, qui a une expérience très limitée de l'escalade, très limitée de la neige, très limitée de la glace, il n'a pas cette expérience-là, il n'a pas cette connaissance, il n'a pas cette maîtrise technique. Donc, comment c'est possible qu'on balance ce jeune-là et qu'on lui dise « Ah non, je ne t'encorde pas parce qu'une fois, j'ai vu tomber 12 personnes ? » C'est quoi le principe ? Là, la seule chose que j'entends de la part de Mike Horn, c'est « Non, je ne t'encorde pas parce que si jamais tu tombes parce que tu es débutant, tu risques de me faire mal à moi. » Non, mais ce n'est pas possible. Tu te dis « Mais comment tu peux être accompagnateur en ayant des principes pareils ? » C'est vraiment un con, quoi. « Mais c'est trop précieuse, Mathieu, voyons, c'est Mike Gourou. » Ben oui, non, mais c'est ça, quoi. Donc, vraiment, c'est choquant pour moi, ce genre de truc parce qu'on voit vraiment qu'il est totalement individualiste et que sa logique, elle est vraiment personnelle et c'est « Moi, je m'en sors et toi, tu crèves, j'en ai rien à foutre, quoi. » Donc, du coup, c'est ça, il met gravement en danger les gens qui l'accompagnent. Il n'en a rien à foutre d'eux. Et là, l'enseignement de Seb, donc après, il lui a fait sauter des crevasses sans aucune préparation, sans aucune explication, etc. Le mec, il n'est pas prêt, il n'est pas entraîné. Maintenant, on lui fait escalader ça. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même un mur de glace qui doit faire, je ne sais pas, la taille d'une petite maison. Tu glisses, tu ne te réceptionnes pas bien à l'arrivée, c'est pareil, tu te sors une jambe et c'est fini, quoi. Vraiment, ça, c'est crève tout seul, quoi. Et puis, il balance toutes les règles de l'alpinisme. Ce n'est pas comme si ça faisait deux siècles que les alpinistes, comme tu dis, anarchistes, se font chier à mettre en place des règles de sécurité pour éviter d'avoir le démore en montagne. Là, ce qui fait Seb, c'est premier degré d'angreux. au premier abord, mais plus tu es concentré à faire les choses bien, à adopter les bons mouvements, et moins tu aurais de risques qu'il t'arrive quelque chose. N'importe quoi. Personnellement, une fois sur la paroi, plus rien ne comptait autour de moi et je ne pensais qu'à une chose, m'appliquer. Plus tu es concentré, moins tu as de danger, c'est de la connerie. Moi, j'ai entraîné des boxeurs pendant super longtemps, tu mets un mec sur un putain de ring, il peut être concentré, il peut être à fond. La réalité, c'est qu'avec le stress, il n'a plus sa vision normale, il n'a plus ses capacités normales, il ne bouge plus de la même manière, ça peut être le meilleur technicien, ça peut être quelqu'un qui a le plus gros mental de tous les temps, il ne va pas fonctionner de la bonne manière, il ne va plus être dans son état. Et justement, ce qu'on veut faire, c'est limiter le stress en mettant les gens dans une situation où ils sont en confiance, ils se sentent bien. Et à aucun moment, là, Seb, il est dans une situation où il est en confiance et où il est bien. Il est dans une situation qui n'est pas extrême parce qu'il escalade un mur de glace, ce n'est pas un gros mur de glace, des trucs de glace comme ça, il y en a partout en France, vous pouvez aller faire ça dans les Alpes sans aucun problème. Il est en danger parce qu'on le met dans une situation à laquelle il n'est pas préparé. Il est juste dans une situation à la con, quoi. Et donc, du coup, vraiment, moi, je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas le principe, quoi. Le principe, c'est mettre quelqu'un arbitrairement en danger et lui dire « Ah, si tu t'en sors, t'as le mental. » Mais c'est débile. C'est complètement con, quoi. Tu aurais été concentré en escalade. Quand tu as une prise de lâche, tu as beau être concentré, tu tombes exactement. Merci, Elie, quoi. C'est exactement ça, quoi. Il peut y avoir un accident, un problème de matériel, un truc que tu n'as pas prévu. Ça arrive. Ça arrive. C'est pour ça que tu es content d'avoir une corde. C'était bien. Ce n'est pas facile, il s'est traversé parce que c'est engagé. Je ne peux pas tomber et c'est quand même pas mal raide. Il ne faut pas réfléchir. C'est une dingue. Il ne faut pas réfléchir. Si je tombe, je tombe de l'iceberg. Peut-être que je vais le couper au montage. Ma mère ne voudra plus jamais que je fasse ce genre de truc. J'espère que ta mère t'empêchera de dire de tourner Seb parce que ça a l'air d'être un bon gars, mais il se fait piéger par un gourou de merde. Oui, non, mais à côté, c'est sûr, le paddle, c'est rigolo, mais ça montre la logique du gars. C'est que je te mets en danger. Moi, je fais un truc que je sais faire et toi, je ne sais pas un truc que tu ne sais pas faire. Je ne peux pas me plaindre ici. Il m'a fait un doigt de pied. Mike m'a proposé gentiment de sonner. Enfin, pas un doigt de pied, mais un oncle de doigt de pied. Pardon, je parlais dessus. Il lui a dit, Seth Malif, il lui a dit premier degré, tu ne peux pas tomber. Il lui a dit là, tu ne peux pas tomber parce que si tu tombes, c'est la vérité. Là, ce qu'il a escaladé et c'est que tu ne peux pas tomber. Si tu tombes, c'est au mieux l'hôpital, au pire le décès. Parce que si tu tombes et que tu te retournes et que tu as la tête qui tape en bas, tout ce qui est glace, il faut se rendre compte que tu es sur des surfaces qui sont du béton. Donc, même sur quelque chose qui n'est pas si haut que ça, si jamais le corps se retourne en basculant et que la tête, elle tape en bas, même avec un casque, tu peux avoir vraiment des graves lésions, voire des problèmes, des ruptures cervicales, des trucs vraiment très, très graves. C'est pour ça d'ailleurs qu'en ski, en hors-piste, dans des endroits où la neige, elle est assez gelée, où il y a des zones un peu trop gelées, quand un mec, il commence à tomber, à glisser, les autres, ils essayent de se mettre en dessous pour couper la chute, quitte à tomber eux-mêmes, pour essayer d'éviter que le type tape la tête la première si le type, il a basculé et qu'il a la tête vers le bas. Parce que là, vraiment, tu peux mourir. Est-ce qu'ils avaient des casques ? Ouais, je crois qu'il avait un casque. Attendez, on regarde. Non, ils n'avaient pas de casque, ils étaient en bonnet. À quoi ça sert, un casque ? Franchement. pas chaud, mais résultat... Miam. Ah, dégueulasse. Je suis passé. Ongles cassés, pas cassés, je suis pas mort. Et c'est ça qui compte. Bah non, bah oui, mais il se fait un... Pourquoi ? Pourquoi se mettre en danger de mort pour ça, quoi ? Moi, je comprends pas. C'est stupide. C'est stupide. C'est comme conduire bourré, ça n'a aucun intérêt. On t'explique le bateau de bike plutôt qu'avec des responsabilités par nous, on n'est pas là pour faire les touristes. Puis de toute façon, ce mot n'existe pas dans son vocabulaire. Nous inclurons dans l'équipage, on doit faire nos cars, c'est-à-dire que c'est des veilles où c'est nous qui pilotons. Moi, franchement, j'ai le créneau un peu cool. Je fais 9h30, 9h30, et tout le monde tourne. Mais il y a des gens, ils doivent se lever à 3h de la matinée. Mais il nous implique à ce point, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment que spectateur. Ouais, c'est ça, tu peux prouver que tu es un vrai mec, montrer que tu corresponds à une vision de la masculinité toxique. Au cas où. Et apparemment, si Mike voit ça, il se fout de notre gueule. Si tu as le mal de mer en bateau, ça fait partie de l'expérience, selon lui. Phrase typique du mec qui n'a pas le mal de mer. Mike Horn, je pense que c'est un mec qui est très conscientieux dans ses choix. Moi, je connais des mecs comme ça. Ils sont très conscientieux de faire des choix où ils sont eux-mêmes toujours dans une zone de confort. C'était eux qui avaient le mal de mer. Ils ne feraient pas de bateau. Tout simplement, ils ne feraient pas de bateau. Et il y a des trucs qu'ils n'aiment pas, mais ils ne vont jamais les faire. Donc, du coup, ils ne se mettent jamais en difficulté réellement. Justement, ils restent dans des zones de trucs qui maîtrisent eux-mêmes. Tu as le mal de mer ? Arrête ! Arrête ! C'est ça. Ne mets pas le page de mal de mer. Profite du mal de mer. Les gens qui ont le mal de mer, vraiment, tu vois, vraiment à fond et tout. Ils n'arrivent pas sur leur temps à gerber. Ils sont trop mal. Ils n'arrivent pas à dormir. Ils sont épuisés. Donc, tu ne vas pas faire chier un mec parce qu'il a mis un page pour le mal de mer. Il ne vit pas sur un bateau. C'est Seb Lafrite. Ce n'est pas Seb le marin. Ça m'énerve. Je vous avais dit que j'allais rager. Ouais, tu as vu qu'il n'habite que en moteur. Je me suis dit pareil, Ellie. Naviguer, je peux te dire le mal de mer, ça ne se choisit pas. C'est même dangereux pour la situation de ne pas le traiter. Ouais, tu vas sur la troisième barre de flèche par radio. On va communiquer et tu vas me dire Mike plus à droite, à gauche, autour de cette iceberg. Je suis un malade on lui fait comprendre que c'est une merde. Exactement. Quoi, tu as vomi, Mike Horn, mais tu es une merde. Et c'est ça, Seb, c'est une mentalité toxique. C'est si tu as en plus si tu parles d'une faiblesse, si tu te témoignes une faiblesse. Je fais comme ça avec les doigts. Comme ça, mais j'ai compris qu'il m'avait confié le monde se fout de ta gueule et on dit que tu es nul. Tu ne dois pas le faire. Je me moque de toi, si tu as le mal de mer, je te moque si tu as peur de tomber à l'eau, parce que tu ne me moques si tu te pleins parce que tu t'es péter un nombre dans la télé. Et me voilà donc installé devant la plus belle télé du monde pour les trois prochaines heures. La troisième en haut d'un mar a guider le bâton. Parsemé d'iceberg. Ça, c'est en tant que tu es énervé. Ouais, mais pardon, mais j'aime pas des choses que je connais bien. Attention, il y a un très gros qui est juste en face de nous. On va le prendre. Le mal de mer, c'est pas mental, c'est physique, c'est l'oreille interne. Je veux même comprendre ce que certains navigateurs comme Magellant avait le mal de mer. Bah ouais. Ok, parfait. Ça m'a fait stresser. J'avais beau trouver ça amusant vu d'en haut, comment ne pas penser au Titanic quand ma mission du jour. Ouais, les plans, ils sont beaux. Il y a peut-être un passage, ils sont beaucoup plus petits. Oui, le vrai vertige qui n'est pas la peur du vide. Le vertige, c'est pas autre chose. C'est une tentation dans l'oreille interne. Tu ne décides pas d'avoir le vertige. Tu as le vertige. Après, tu peux plus ou moins t'habituer à la hauteur, à la sensation de hauteur, etc. Et le vertige, tu l'as quand même. Alors, à gauche, à plus, 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 plus. Tout passe de juste à chaque fois. MSC croisière depuis 2023. Elle arnaque. Mais quelle arnaque. Et le mec, il fait des trucs sur l'environnement. Mais quelle blague. Comment elle l'a vu des pyrons ? Oups. Écoups. Je suis ambassadeur pour les énergies fossiles et la pollution. C'est parfait. Tout va bien. Hop là, merci. Bravo. Ça a resté des heures. Bon, écoute. L'orientation, parfait. Trop bien. Des commentaires qui arrivaient chaque deux secondes. Les passages précises. et puis on était vraiment coincés dans beaucoup de gaz. C'est ultra amusant. Je me disais, ok, là, maintenant, là, tac. C'est vraiment l'incarnation d'une époque. C'est une époque de masculinité, hégémonique. C'était en scène. Exactement. Et puis le passage était, mais, type-to. Après, tu verras la tracée qu'on a fait. T'as raison, Redioki, c'est ça. T'as commencé à travailler en maintenant centaine. T'as le vertige, t'y peux rien. Et ça devient dangereux pour toi, pour les gens qui bossent avec toi. C'est pas grave, en fait. On n'avait pas d'ailleurs que c'est ta faute et que t'avais pas le mental, quoi. Encore une belle journée d'aventure qui s'achève. Je pense que la Team Seb la moque ils ont fait des recherches, mais que ce type qui a une image si lisse, si mainstream, quand même Mike Horn, qu'ils ont pas pensé forcément à les creuser dans son passé militaire. Et par contre, là, ils auraient dû l'arrêter, quoi. Trois de gym au collège. T'es pro. Exo en hauteur, j'ai pas suffié à toute la classe propre qui s'est moqué, donc j'ai grimpé, je me suis pété une jambe et un bras. Putain, jambon, on vive cette histoire. Prorrible. Et ça, voilà, dans le genre toxique, les cours de sport, si vous voulez, un jour, on se trouvera un documentaire sur ça, des cours de sport, lycée, collège, j'ai une calentère, moi. je vous explique. Ça, c'est un étoile carimatique. Et tout d'un coup, boum, on a monté sur un rocher au plein milieu de la mer. Je me suis réveillé, mais en panique. Pour moi, ça y est, on coulait. j'ai vécu le truc comme si c'est la fin. Le moteur continue d'avancer et tout penche. C'est filmé quand même. C'est un vrai YouTuber. Et je me rends compte que la porte, la porte qui est censée être comme ça, elle est comme ça. Si la coque n'a pas explosé, c'est parce que Mike, avec l'expérience, a trafiqué son bateau pour l'exploration polaire en y ajoutant des patins à l'avant. Là, j'avais envie de savoir si vous aviez des... Si quelqu'un sait si c'est vraiment une innovation d'avoir mis des patins à l'avant sur le bateau pour qu'il peut monter sur les rochers ou sur des plaques de glace ou si c'est vraiment Mike qui a inventé ça ou si c'est vraiment un truc qui se fait et que juste là, il l'a attribué à Mike Horn et c'est encore un coup de la légende. Ça permet au bateau de glisser sur le rocher plutôt que de venir s'exploser dessus. Vous n'en demandez pas plus mais je te remercie Mike d'avoir pensé à tout. Et ouah, cette frigueur de furieux. Ah, il a dû avoir si peur. Je crois que ça se fait depuis longtemps. Ouais, c'est ce qu'il me semblait, Raven. C'est pas du tout un truc qui nous vends. C'est pas une invention de Mike. Mike, avec son expérience, il a inventé la voile de bateau. Ça permet d'attraper le vent et ça limite l'usage des moteurs. Il aime beaucoup l'écologie. Il en a des cordes pour un mec qui n'aime pas les cordes. J'ai toujours le besoin de me challenger, de voir de nouvelles choses, de partir de quelque chose que je ne comprends pas. Et tout ce qui m'anime, c'est tout ce que je ne connais pas. Il a aussi inventé le feu et la roue. Je connais vraiment qui tu es. Quand Mike m'a contacté après le Kyrgyzstan, je me doutais qu'il avait une idée derrière la tête. Je connais vraiment qui tu es. Alors ça va devenir, à partir de là, on est à 22 minutes, la suite du documentaire va tourner autour de ça. Vous allez voir comment vous devez découvrir qui vous êtes. la méthode va vous surprendre. Attention, c'est plutôt étrange. D'après lui, tu ne te connais pas vraiment tant que tu ne t'es pas mis en danger. Ah, la méthode. Mets-toi en danger. T'es prêt ou quoi ? Voilà, alors que le plan, c'est ça. Donc, ils sortent, ils partent sur une petite expédition. Il faut quand même savoir qu'ils sont au Groenland. C'est une zone où il y a beaucoup de parties qui sont tout moins inexplorées, où il n'y a pas vraiment de tracé, donc où tu es quand même en danger. Tu es hors des sentiers battus. Ce n'est pas un truc que tu fais n'importe comment. Normalement. Mais comme là, le but, on l'a bien compris, le but, ce n'est pas d'explorer le Groenland. Le but, ce n'est pas de parler de la planète. Le but, c'est de se mettre en danger. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que l'approche de Mike Horn, ce n'est pas du tout de dire tu vas apprendre à te connaître en faisant ci, en faisant ça, etc. Non, tu vas apprendre à te connaître en étant en danger. Donc, on va essayer de te mettre en danger et on va faire en sorte que tu te retrouves dans une situation dangereuse. Et ça, c'est vraiment problématique parce que ça veut dire que quoi qu'il arrive, Steph va être en danger parce que c'est la volonté de Mike Horn de le mettre en danger. Et ça, c'est chaud, 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 On est là, là, j'ai maximisé, j'ai l'impression de faire partie des façons spéciales. Il faut forcément les montagnes de bière sinon ça ne marche pas. Compact, on est crevasse. C'était trop beau, je suis motivé et on va grimper une montagne. Oui, bien en plus, Mike Horn, il a quand même été secouru, c'est vrai en 2019 par des secours, merci de l'avoir souligné. Donc, l'individualisme de service, je ne sais pas comment ça a coûté quand on est allé le sauver lui. Il y a ajouté du débit partout, de l'eau partout. C'est assez impressionnant. Regarde, juste à temps de l'oreille. On dirait, il pleut dans une forêt tropicale. Et non, c'est vraiment le glacier qui est frond. Je pense qu'il se peindrait les fesses en verre. En tout cas, peut-être pas Seb, mais les autres, oui, c'est vraiment une petite secte. On est content, Seb a au moins des vraies chaussures. Il n'y a plus de ses baskets de merde. Groenland est la plus grande île au monde. Mais c'est aussi la zone de paddle et en panne ne paddle et casser avec seulement 56 000 habitants. C'était vraiment pour la scène. C'est la population du 5e arrondissement de Paris, mais dans un espace un million de fois plus grand. Il faut dire que le trois quarts de sa surface est recouverte de la calotte glaciaire. Sentir les crampons. Désolé, c'est quand même des infos assez importantes. On est quand même dans un endroit gigantesque avec très peu de population et ça, c'est vrai, c'est pas pour en rajouter. Plus c'est grand, moins il y a de population, plus c'est compliqué pour les secours d'intervenir, plus les secours peuvent être répartis sur différents trucs. S'ils sont ailleurs et que t'es dans ta merde, t'es dans ta merde. Personne ne pourra venir. Donc, se mettre en danger dans ce genre d'endroit, c'est encore plus stupide que de le faire ailleurs. Et c'est vraiment pas un endroit pour jouer, aller aventurier, faire n'importe quoi. Je parle juste, désolé, mais sa théorie de se mettre en danger était la même pour une femme qu'on ne se connaît pas vraiment si on n'a jamais pris soin de quelqu'un. c'est une bonne question. Est-ce qu'il genre la chose ? Pour le coup, j'ai l'impression qu'il accompagne beaucoup des hommes. Je sais qu'il avait une émission de télé où il accompagnait des célébrités où il y avait parfois des femmes. Est-ce qu'il tient le même discours ? Je ne sais pas du tout. Les secours, il doit brager Raven, t'as raison. Parce que quand tu dois sortir des gens, parce qu'ils ont fait ça, parce qu'ils avaient décidé de se mettre en danger, tu dis mais pourquoi quoi ? Parce qu'eux aussi, ils se mettent en danger de mort et de secours quand ils viennent te récupérer. Personne autour. Personne derrière, personne devant, personne qui regarde. C'est solide. Putain, les fissures. Ils ne savent pas si c'est solide. Ouais, les secours, eux, ils viendront en étant encordés. Exactement. Pour te sauver, eux, ils seront encordés. Alors que toi, t'as foutu tout le monde en danger parce que t'es con. Là, c'est dangereux, les endroits où ils passent. Je me rappelle, il n'y a pas de chemin. Donc, ils ne savent pas vraiment où ils passent. T'es juste un attention long, là. On devrait passer là, là, c'est même plus simple, non ? Là, là. Ouais, je ne fais pas trop confiance, c'est celui-là qui va tomber sur ta gueule. C'est ça, les secours, t'as raison Raven. Ils passent littéralement leur vie dans ce genre d'endroit dangereux à faire des trucs ultra dangereux. Il n'y a personne pour les applaudir et les acclamer en mode, oh mon Dieu, c'est incroyable. Il est pompier, waouh ! Mycorn, un pompier, quoi. Tu sais, t'es un coup, t'allais... Ah oui, d'accord, il y en a un qui fait vraiment un truc dangereux, il y a l'autre, c'est un connard. Ça, c'est quelqu'un qui vit des aventures et qui a une vie vraiment dangereuse. Et à côté, c'est Mycorn. Un frais chou. Oui, non, il y a des drones, il y a les équipes, il y a les monteurs, il y a les monteurs, il y a les gens qui filment qui sont aussi en danger parce que là, je rappelle la sécurité, c'est Mycorn, c'est chaud. Je dis que là, ce mec a la responsabilité pas que de Seb mais de toutes les équipes. un des plans d'aujourd'hui, c'est que là, on est enfin sur le glacier, c'est un peu plus plat et apparemment, genre à partir d'ici jusqu'à l'autre bout de l'île, sur 20 km. Moi aussi, ça m'a choqué, Mister Leu, ils boivent l'eau fondue directement du glacier. Je rappelle que c'est pas parce que ton eau c'est de la glace, salut Benjid, que ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir de bactéries ou de trucs dedans. Normalement, même en montagne, si tu peux, alors si t'as vraiment pas le choix, tu peux mettre de la neige dans ta gourde même si tu la fais chauffer, c'est pas inutile parfois d'y foutre de la micro pure. Je veux pas te taper une chiasse de... J'espère qu'ils y ont mis un peu de micro pure, c'est des capsules assainissantes, mais sinon tu peux te taper une chiasse des enfers, je te raconte pas. Ça. C'est beau, hein ? Et alors, l'idée potentielle de Mike, c'est que quitte à choisir une montagne à monter, autant prendre une qui a jamais été montée et lui donner un an. Du coup, on lance cette marche, je vais réfléchir à un an. Donc, il doit faire une montagne qui a jamais été faite. Pour que Seb puisse lui donner un appel à une montagne. T'as pas de montagne, c'est sympa, tu vois. Potentiellement, dans ma vie, j'aurais donné un nom à une montagne avant un enfant. J'imagine le pompier qui se reçoit par un sauvage là-bas et qui refuse d'utiliser une corde car mec, des mecs en corde tombée il y a 20 ans. C'est ton petit frère. Il est pas bien, Seb, mais il a raison d'être pas bien. Il est encore trop bien, il devrait rentrer au bateau, là. Mais j'ajoute juste que c'est quand même un moment privilégié pour te libérer l'esprit. Tu vis le moment présent à 100% et pour moi, ça, c'est une réelle déconnexion. C'est rare et puis parfois, les idées jaillissent. Ok, j'ai une idée de fou, je vous explique. Imaginez, avec une méga fourreuse, on creuse sur 100 mètres de profondeur et dedans, on met que du sirop de grenadine, tu vois. Mais au milieu du glacier. C'est nul là, ce qu'il raconte. C'est quand même 14 pics sur Netflix, je crois que je l'ai pas vu. Moi, j'ai vu 8 fois 10 000 ou un truc comme ça, ça, c'était pas mal du tout. Dans un gros trou creusé, je pense qu'on peut transformer toute l'eau. Oui, comment ils savent que personne n'a jamais monté cette montagne ? Six fois, elle a déjà un nom parce qu'ils ont même pas vérifié, tu sais. C'est en train de donner un nom à une montagne qui a déjà... C'est comme quand Inox, il a annoncé qu'il allait faire l'Everest et il a mis une photo pour voir son annonce et tout et il s'est trompé. C'était pas l'Everest, la montagne, ça m'a fait trop rire. Après, Inox, franchement, il se prépare super bien. Il est très, très bien d'accompagner. C'est pas des Mike Korn qui l'a écrue, c'est des mecs vraiment très bons. Il a des vrais gars... Ah, c'est ça, c'est 8 fois 10 000, 14 piques. Les amis, le repas à midi, c'est ça. Il y a des pains de boulot, il y a du chocolat noir, il y a une barre de protéines, il y a des fruits secs. Ça, c'est pas ouf. Tout ça dans ça. 1300 calories. Bon, là, ils mangent des rations. Je sais pas pourquoi ils mangent des rations, d'ailleurs, ils sont manifestement à une demi-journée de marche. Dans ce genre d'expédition, un facteur de réussite, c'est... Les rations à la con, là, qui sont en train de manger, c'est des rations un peu survie. Des trucs que tu manges parce que quand tu pars sur des jours et des jours et que t'as pas le choix, il faut que ton sac soit très léger. En termes d'apport en calories et tout, c'est pas top. C'est vraiment pas idéal. Même si on te dit, ah, il y a l'équivalent d'un repas là-dedans et tout, ton corps, il est pas habitué. Il a des taux de sucre et ça va jouer sur la suite de l'histoire. Il est habitué à certains taux de sucre, à une certaine alimentation, à une certaine manière de manger. Tu manges que des rations à la con comme ça d'un coup. Il va pas tout de suite comprendre. Quand t'es dans une zone et des efforts qui sont inhabituels, ça peut avoir un impact. Vous allez voir que ça va en avoir un. De se fixer un objectif clair. Mais une chose à savoir avec Mike, c'est qu'à tout moment de la journée, tout peut changer. Parce que son principal moteur, c'est l'instinct. Et donc, on a écouté notre instinct. L'instinct de Mike. Ils ont pas écouté leur instinct. Et après des heures de marche sur le glacier pour atteindre cette montagne, ils changent d'avis et on décide de monter cette montagne. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, ils partent sur une expédition, ils savent pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire, ils savent pas vraiment où ils vont. Ils arrivent en haut de la montagne, ce qui était prévu. Et là, Mike, il change d'idée, il dit on va faire l'autre montagne. Mais pourquoi est-ce qu'on va faire l'autre montagne, à votre avis ? Parce que le but de l'expédition, n'oublions pas, c'est de mettre Seb en danger. Pour qu'il se découvre lui-même, il faut qu'il soit en danger. C'est la philosophie de Mike Horn. Et donc du coup, pour qu'il soit en danger, il faut qu'il change de montagne. Il faut qu'il aille sur l'autre montagne parce que là, il n'a pas été assez en danger. Donc on augmente la charge de danger en rallongeant l'expédition, en rajoutant une montagne à gravir, en rajoutant des difficultés. C'est arbitraire. C'est complètement arbitraire. C'est juste Mike qui dit c'était trop facile, t'as gagné ce combat de boxe contre ce type, tu t'en es bien sorti, je t'en remets un. T'as pas eu le temps de récupérer, t'as pas eu le temps de te sentir bien, je t'en remets un. Comme ça, cette fois, tu vas être en difficulté. Le but, c'est juste de le mettre dans la merde. Là, c'est pas de l'instinct, c'est être une giniere ou être indécise exactement. C'est juste de changer de la vie arbitrairement comme ça. C'est pas ça, quoi. Ah, je suis... Est-ce que je ressemble à un mec épuisé ? C'est les trois heures de marche là-dedans, là, pour rien. Qui m'ont tué. On commence avec plein de marques qui sont des gros suprés. Oui, j'imagine. Bon, trop facile, ton truc. Là, j'ai l'égo de pas lui dire que ça marche, là, dans la glacière. Ça m'a tué. Et on est arrivé au bout, là-bas, il dit, en fait, c'est pas lui qu'on va monter, c'est lui, là-bas. C'est là où on était de base. Voilà. C'est du mental. Ça, c'est pas du mental pour Horn. Horn, il prend la décision et il connaît ses limites et il sait que lui, il reste dans sa zone de confort, en fait. C'est du mental pour les autres parce que les autres, d'un coup, on leur dit, ben, tu changes et tu changes et tu changes. Ça, c'est un truc quand tu prépares un boxeur pro ou un compétiteur, par exemple, quand tu lui fais faire du cardio, ça peut être une stratégie de pas lui dire exactement les temps qu'il va devoir faire. Tu dis pas, tu vas faire des 10-10, des 20-20 ou des 30-30 quand tu lui fais travailler du cardio. Comme ça, il est toujours en inconfort et cet inconfort, ben, ça va complètement casser sa respiration, son rythme cardiaque, etc. Et ça va le mettre dans une situation de difficulté. Mais t'es dans une salle, t'es dans un milieu protégé et si jamais le mec il se sent pas bien, tu t'arrêtes. Là, ils sont en gros en lente sur une putain de montagne, quoi. C'est n'importe quoi. Tu ajoutes des imprévus, ouais. Ben, la personne pense que c'est fini et donc a commencé à relâcher la pression. Hop, t'as un nouveau truc qui arrive. C'est exactement ça. C'est un truc de manipulation, c'est un truc de secte, c'est un truc de militaire, c'est un truc qu'on te fait dans les stages de survie, les stages commando comme ce qu'on avait vu la fois d'avant, là. C'est exactement ce qu'on fait pour te casser mentalement. C'est pas fait pour renforcer ton mental, c'est fait pour te perturber et te mettre dans la merde. Il est en train de le tester sur moi. Regardez, je ne fête pas. Et c'est ça, comme tu dis, Jambon, comme tu dis, Jambon Oligan, comme tu dépends de Mike Horn et de son équipe, t'as une pression sociale de fou. Parce que tu dois aller dans leur sens. Tu peux pas leur dire mais t'es sûr, etc. Et puis t'as confiance. Le mec, il est entouré d'une aura. C'est Mike Horn. Il a survécu à tout. Il sait tout. Est-ce que tu es toi, petit YouTuber, pour refuser, pour désobéir ? Il a l'autorité de son expérience. Donc toi, tu te fais embarquer, quoi. Et je vais y arriver, bro. Mais je suis épuisé, quoi. Il est déjà fatigué, il le dit. Alors, je vous épargne les premières heures de marche. Ça reste globalement ce que vous pouvez imaginer. Moi, j'ai envie de vous raconter les dernières heures. Le moment où je laisse l'équipe derrière moi pour rejoindre Mike qui marche beaucoup plus vite que moi. Donc, à nouveau. Donc là, ils ont marché plusieurs heures. Ils arrivent à la dernière partie du sommet. Il y a l'équipe. Donc, ils laissent l'équipe derrière. Et ils part à pied. Mais ils ne marchent pas avec Mike. Mike, il est parti devant. Il est loin, loin, loin devant. Vous voyez, on ne le voit même pas dans le plan. Et le plan, il est quand même très, très large. Il est loin, loin, loin devant. Tout seul. Seb, il est tout seul au milieu. Et l'équipe est très, très loin derrière. Et ça, en fait, il y a vraiment un problème. Je veux dire, il est censé être quand même sous supervision. Ce n'est pas quelqu'un qui a une expérience de la montagne. Ce n'est pas quelqu'un qui a une vraie expérience de la randonnée ou de l'alpinisme, Seb. Et là, le mec, on le balance tout seul sur une zone au Groenland ultra dangereuse. et on lui dit, ouais, tu vas monter et tout. Comme ça, tu vas travailler ton mental, machin et tout. Donc là, pendant tout ce passage-là, s'il y a un imprévu, un imprévu type chute de pierre. Je rappelle que les chutes de pierre dans les zones de montagne comme ça, c'est extrêmement grave. Il peut arriver n'importe quoi et tu es dans la merde. Là, ce que je vous racontais en ski, avec le truc que des fois, tu glisses et tout. Les mecs, quand ils sont hors-piste, quand le mec, il glisse, les autres, ils ont le temps de courir et de se mettre dessous pour empêcher que le gars, il glisse en bas et le cède, il glisse, il commence à tomber. Personne ne peut le rattraper, personne ne peut rien faire et tout. Il est dans sa merde. Il est juste dans sa merde. Salut, Doc. Salut. Ce serait tellement bien d'avoir un gars qui a dix fois le niveau de Mike Horn sans qu'il le sache et Mike Horn se retrouve en PLS parce qu'il va à tout prix le mettre en difficulté mais ne pas s'afficher lui-même en défaut. En fait, je pense qu'il trouverait une excuse pour arrêter ou il lui taperait dans le dos en mode, ah ouais, c'est pas mal. Moi, j'aimerais bien voir Mike Horn embarquer genre avec Kylian Jornet faire ce que fait Kylian Jornet juste pour qu'on rigole sur le mental. Mais ça finirait avec le décès de Mike Horn parce qu'il refuserait de reconnaître qu'il est en difficulté quoi. Mike, on t'envoie Seb. Il a deux ice hacks avec lui. Et on a son sac. Comme ça, il monte léger, il monte vite. Et du coup, dans un moment de génie, il le laisse monter là. Il monte Seb. Donc, il a deux ice hacks. Donc, il a ses deux piolets. Mais qu'est-ce qui lui manque ? Je vous laisse réfléchir à qu'est-ce qui peut manquer à une personne qui est en train d'escalader une montagne dans le froid. Un truc important. Regardez bien le petit détail. Il n'a pas d'eau. Il n'a pas d'eau. Regardez. Il n'a pas d'eau. Quand il est dans des endroits où il y a de la neige, du froid, etc., tu pisses beaucoup plus. Tu te déshydrates très, très vite. Quand il est en plus dans des situations où ton corps, il commence à rentrer dans des états d'hypoglycémie, il te déshydrate encore plus vite, il te faut de l'eau. Il n'a pas d'eau. Il le font monter comme ça. Il n'y a personne qui s'est dit « Attention, n'oublie pas, prends une gourde. » Non, 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 non. Mais genre, la base de la base, c'est un truc que tu dirais à quelqu'un qui va faire une petite randonnée ou je ne sais pas quoi. La dernière fois, je voulais faire un diapérata vers chez moi. Moi, j'appelle la mairie, j'ai la paix et on discute vite fait du matos que j'ai ou que j'ai pas, est-ce qu'il fallait et tout. Premier truc qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit « Attention, n'oubliez pas de prendre l'eau, évidemment. » Là, on parle de quelqu'un qui était secrétaire d'une mairie de petite ville qui m'a dit « Vas-y, prends de l'eau. » Là, on est sur des mecs qui font des expéditions en Groenland. Il n'y a personne qui s'est dit « Hé, quand même, le YouTuber, pour éviter qu'il crève, est-ce qu'on lui filerait pas ? On ne laisserait pas prendre une petite bouteille d'eau quand même ? » Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je me demande Raven s'il n'y a jamais eu des morts qui sont partis avec Mike Horn parce que quand je vois que l'absence de préparation à ce niveau, je pète un plomb quoi. Tac à dos avec un équipement de survie type couverture, ration au cas où tu tombes dans une crevasse. Je pense que normalement, la base, c'est que tu es quand même ne serait-ce que dans une poche, ta couverture de survie, elle fait cette taille, une couverture de survie. En cas où tu fais un début d'hypothermie, un truc comme ça, on peut te mettre sous la couverture. Ça reste le temps au secours d'arrivée. C'est la base. Mais là, je ne pense pas qu'il l'est. Alors, a priori, il n'y a pas de caméraman, Elmer. Parce que là, ils sont vraiment deux. Je pense que du coup, ils sont filmés en drone et c'est Mike Horn qui filme Seb et je ne crois pas qu'il y ait de caméraman. Si tu regardes bien les plans, comment ils se font. Après, pourquoi pas ravitailler en drone. Là, j'adore le on y va, on repart tout de suite. Alors, Mike, il est arrivé depuis un moment, il attend Seb et Seb, il vient d'arriver. Donc, tu attends 5 minutes qu'il récupère avant de repartir. Là, il fait tout ça avec son orteil pété et il a mal. Donc, il a peut-être pris des antidouleurs ce qui fait qu'il sent moins la douleur de son corps qui est peut-être moins à l'écoute qui va faire qu'il se rendra moins facilement compte s'il doit s'arrêter ou pas. On va là sur les sommets rondes là. Tout en haut là-bas ? Ouais. Il est arrondi là ? Ouais, je pense qu'il vaut mieux faire le Royal Land sans Mike Horn qu'avec Mike Horn. Il serait moins en danger sans Mike Horn. Mike Horn, c'est plus un mec qui va te mettre dans la merde qu'un mec qui va t'aider. Il sert à rien. Je souffle un peu. On apprécie un peu. Eh oui, tu laisses le dernier arrivé se reposer. C'est la base. C'est la base. Non, non, je pense qu'il n'y a pas d'équipe technique là autour. Je pense que c'est des vues en drone. Moi, de mon côté, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris une énorme claque. Le physique, le mental, tout a lâché en même temps. Là, les amis, je suis dans l'effort. On est toujours... Là, il est 20h30. Je ne sais pas. Vous vous rappelez à quelle heure ils sont partis ? Je rappelle qu'il n'y a pas de nuit. Il est complètement perdu. Donc là, le type, il n'a même plus idée du temps, plus notion du temps. Je ne sais pas combien d'heures ça fait qu'il marche. Forcément, à un moment, ça casse. C'est dur parce que tu as une colline à pique. Je fais une baisse de tension. Oui, il y a une équipe technique mais il est resté en bas. Là où ils sont, ils sont vraiment tout seuls. C'est vraiment dangereux. Je n'ai même plus d'eau. Ça fait 9h30. Ils sont partis à 9h30. Il est 20h. Je suis trop fatigué. Je vais aller jusqu'au bout. Il ne fait que marcher au cerveau. C'est à ce moment précis que j'ai commencé à flirter avec mes limites. Bravo ! Je suis cuit. J'ai envie de vomir. Les jambes qui tremblent. On ne va pas lâcher la main. Regardez, Seb qui dit je suis cuit. J'ai envie de vomir. Les jambes qui tremblent. Mycorn, on ne va pas lâcher maintenant. Etc. Et tout. Là, en fait, la conscience de Seb, de lui-même, sa capacité à prendre des décisions, elle est déjà altérée. Il est en train de décrire une crise d'hypoglycémie. Là, tu as fait un peu de sport. dans ta vie, tu sais très bien ce qui est en train de lui arriver. Il lui dit qu'il n'a plus d'eau. Il vient de dire qu'il n'a plus d'eau. Il a besoin d'eau. Mike, il a un sac. J'aimerais bien savoir pourquoi il n'a pas d'eau et pas de bouffe dans son sac. Qu'est-ce qu'il a dans son sac ? Mycorn, c'est très bizarre. Là, Seb, il est en train de lui dire je fais une crise d'hypoglycémie apparemment. Mike, il est en mode non, mais on ne va pas lâcher, etc. Il lui dit de continuer. Il le fait continuer, en fait. il utilise son autorité en lui disant non, mais c'est bon, ça va aller et tout. Et en fait, dans un sens, il force Seb à ne pas s'écouter et à continuer à se mettre en danger. Il est déshydraté en plus, carré. Je rappelle qu'en plus d'hypoglycémie, ça augmente la déshydratation. Il y a encore une heure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais j'en sais rien. Entre la fatigue, la faim, ma tension qui baisse, le physique qui te lâche. Tu ne sais plus vraiment ce qui t'arrive ni pourquoi. MyCorn, il a des bouquins de lui dans son sac à tu m'as tué. C'est pour donner en haut, il les pose. Non, mais encore plus loin. Vas-y, c'est bon. C'est bon, moi, je suis au bout, là. Je connais les limites de mon corps et là, il est en train de les exploser. On s'embranle, cette montagne. Il le redit, Seb. Je connais les limites de mon corps. Je suis en train de les exploser. On s'embranle de la montagne. Il le dit qu'il veut s'arrêter. Regardez la distance à laquelle il est, mec. Là, le type, il se dit, je fais une crise d'hypoglycémie, je ne vais pas bien, etc. MyCorn, il marche des 50 mètres devant. Vous avez vu les apiques à droite et à gauche. Là, il fait vraiment une crise totale d'hypoglycémie, Seb. Il tombe. Il a un vertige, un truc comme ça. Il bascule. Il est mort. Il est mort. J'étais tellement à bout de force que je n'arrivais même plus à me focaliser sur des choses positives alors que c'est maintenant qu'il faut tenir. C'est dur. Là, je suis en train de souffrir mentalement parce qu'il faudrait juste un morceau de sucre un truc là. Regardez ça. Il faudrait juste un morceau de sucre qu'un truc, c'est une crise d'hypoglycémie. Les gens qui ont du diabète, c'est des choses qui peuvent les tuer, en fait, les crises d'hypoglycémie. Mais même si vous n'avez pas de diabète, quand vous arrivez au stade où vous voyez flou, vous commencez à marcher de travers, etc., vous rentrez dans une zone où la crise d'hypoglycémie, elle peut avoir des conséquences. Vous n'allez peut-être pas finir en coma comme les personnes qui ont du diabète, mais ça peut être très grave. Si vous êtes sur du plat et tout, vous allez peut-être juste vous évanouir et tomber, si vous êtes dans ce genre d'environnement, vous pouvez réellement mourir. Vous pouvez réellement mourir. Je sens que les gens veulent trembler. Ah bah là, Elmer, il n'y a rien à kiffer. Là, ton sommet, il t'attend. Là, l'autre, il est sur le sommet. Ah, génial, t'es en haut, super. Ça m'a la pute. Il le force. Heureusement, après quelques heures d'ascension, le sommet n'était plus très loin. Si quelqu'un, exactement, si quelqu'un est en difficulté, tu te mets derrière, au pire, tu t'assoies, tu t'arrêtes, tu prends le temps d'évaluer la gravité de la situation pour savoir s'il faut redescendre ou pas tout de suite. Parce que je rappelle qu'il faut redescendre après. Tu m'étonnes qu'il ne soit pas encore des mailles. Il sait que les autres vont tomber. C'est ça. Là, il le laisse passer devant pour qu'il soit le premier à arriver en haut parce que c'est un geste généreux de Mike. Il le met en danger depuis tout à l'heure. 20h41. C'est là, Bravo. Ah, putain. Bravo. Je suis d'accord avec toi, avec glorifier ça, c'est si grave. C'est pour ça que vous voulez en parler. Je ne pensais pas que tu as eu ça dans les couilles. Je pensais que tu avais ça dans les couilles, mon gars. On est des vrais mecs, tous les deux. Regarde, on est allé en haut de la montagne. On pense tous qu'il a tué sa femme après ce reportage. Franchement, il ne fait plus paix. Ça fait 300 mètres que je n'en peux plus et que je suis là en mode comment je vais arriver. Je suis content d'être venu. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est vraiment de descendre parce que j'ai les jambes fatiguées. C'est très connu en alpinisme et c'est connu de tous les gens qui font de la montagne. Il y a vraiment un vrai gros souci à la descente quand vous faites de la montagne. C'est bien plus dangereux qu'à la montée. Les gens, ils donnent tout pour finir à la montée. Exactement ce que Mike Horn vient de forcer Seb à faire. Vas-y jusqu'au bout, machin et tout. Mais le sommet d'une montagne, ce n'est pas la ligne d'arrivée d'une course. Vous n'êtes pas en train de faire un marathon. Vous n'arrivez pas à j'ai tout donné, machin, je n'ai plus rien, je m'effondre par terre. Le sommet, super. Non, il faut redescendre. La redescendre, c'est extrêmement technique. C'est très, très difficile. Vous n'avez pas les mêmes appuis. Ce n'est pas du tout la même sensation et tout. Et tu peux te foutre dans des merdes terribles. La descente, c'est parfois atroce. C'est exactement comme tu dis, Carice. Et là, en fait, on est en haut et tout. Le type, il a tout donné. Mais maintenant, il faut redescendre. Et je rappelle, c'est un endroit non balisé. Il n'y a toujours aucune sécurité et il est toujours avec l'autre con. L'autre con dont on ne sait pas ce qu'il a dans son sac. Parce que moi, je me demande qu'il y ait MyCorn. Je me dis, mais attendez, vous n'allez pas me faire croire que MyCorn, il part avec un sac où il n'y a pas d'eau et pas de bouffe. Ce n'est quand même pas possible. Donc moi, ce que je me suis dit quand j'ai vu le documentaire, c'est, mais est-ce que MyCorn, il n'y avait pas peut-être de l'eau ou peut-être de la bouffe dans son sac et qu'il ne l'a pas dit au début en mode, ah, vas-y, je vais laisser Seb se mettre un peu dans le dur coup de montagne. Je peux vous assurer qu'un des premiers trucs que j'ai appris quand j'étais petit, mon père, il faisait un peu d'alpinisme, des trucs comme ça. L'un des premiers trucs que j'ai appris, c'est que tu mets deux carrés de sucre comme ça dans un peu de papier alu, tu les fous dans une poche du sac, tu n'y penses plus. Plus jamais tu y réfléchis, tu vois. Mais comme ça, le jour où tu fais ta putain de crise d'hypoglycémie, tu as un carré de sucre, tu as un truc à manger. Ce n'est pas obligé d'être un carré de sucre, c'est l'exemple que je prends. Ça peut être des biscuits, un truc à la con, tu vois. Et moi, j'ai vraiment toujours appris ça et je sais que la plupart des gens qui font de la montagne, ils font la même chose que moi. Ils ont toujours une connerie à grignoter qu'ils laissent dans une poche ou un truc comme ça pour pouvoir avoir un truc à manger. Je n'arrive pas à croire que MyCorn, qui est censé avoir fait des 8000, des trucs comme ça, ils partent sans avoir une réflexion sur la possibilité d'une crise d'hypoglycémie. Si tu fais de la course longue, si tu fais de la montagne et tout, tout le monde y pense. Ça, je trouve ça. Voilà, amandes, cacahuètes, Kinder Country, ce genre de trucs. Les amandes, c'est vraiment bien. Et même quand tu fais un malaise dans le métro, de toute façon, moi, je vous conseille de toujours avoir un carré de sucre de café, ça peut suffire. C'est parfois un peu trop fort en sucre, mais ça peut suffire. Ça me rend dingue, ça fait 13 ans que je suis sauveteur-secouriste dans l'armée. Je suis de gauche, ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Aucune règle de sécurité élémentaire, il brise son mental, il brise son physique. Ça lui permet de se mettre en position de force façon gourou mascu. Mon Dieu, l'horreur du message de cette vidéo. C'est génial, Doug, que tu nous donnes ton avis de professionnel, justement. Et on voit bien, c'est ce que moi, je ressens depuis le début de la vidéo, c'est qu'il n'y a aucune des règles de base de la sécurité en montagne, de la sécurité en nature qui ne sont respectées. C'est n'importe quoi. Et le prétexte du mental, c'est une connerie. Là, il n'y a pas de danger. En vrai, la montée qu'il est en train de faire, Seb, la randonnée qu'il est en train de faire, elle n'est pas si dangereuse que ça. Ce qui est dangereux, c'est les conditions dans lesquelles il l'a fait. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas avoir d'eau, de ne pas avoir de bouffe, d'être seul sur une grande partie du parcours, de ne pas redescendre quand il commence à montrer des symptômes d'hypoglycémie. C'est ça qui est dangereux. Ce n'est pas la montagne ou le Groenland qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est d'être accompagné par un type qui fait n'importe quoi. Nous, on allait ramasser des champions dans les bois. Ma mère, elle nous mettait des énergie-barres dans le sac. Foutage de gueule de Mike Horn. Ta mère connaît mieux la survie que Mike Horn est le maire. On a tenté quoi là ? Et c'est là où justement pour faire le plus de gaffe, je crois. La descente, c'est la descente. C'est là où les gens ont plus d'accidents en fait. Ah voilà, il lui dit la descente, c'est là où il y a plus d'accidents. Bah tu le sais. Alors pourquoi pas l'avoir fait ? Il est fort, une petite Seb. Matin. Ah mais c'est sûr qu'on fera mieux que Mike Horn si on va au Groenland. Rien que s'écouter et pas se mettre en danger. Parce que comme ça, tu ne mets pas en danger les autres. Oh ! Oui, oi, 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 oi. Fais gaffe là. Fais gaffe, merci du conseil Mike Horn. J'ai plus de réflexe. On est tous attirés par le sommet. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est la redescente. Ce moment de fatigue extrême où la majorité des accidents ont lieu. de l'impercent. Anika, Anika, Mike. Saps, vous pouvez lire à toi ? Oui, je peux lire à toi. Où êtes-vous ? Tout le monde est pour toi. Oui, c'est seulement Sébastien s'en par contre. Je vais le apporter ou quelque chose. Mais il a besoin d'oublier. On peut répondre Lucas et prendre du temps et il est son chemin. Ok, parfait. Donc là, ils sont obligés d'appeler au secours. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris. Parce qu'il n'a toujours rien bouffé, il n'a toujours rien. Il est en total état d'hypoglycémie, il n'a plus aucune force. Et on envoie du secours, mais c'est tellement trop tard. La crise d'hypoglycémie, il l'a signalé il y a bien deux heures avant dans la vidéo. En amorçant la descente à ce moment-là, en l'accompagnant, en étant bien avec lui, il pouvait peut-être revenir à l'équipe, le faire manger et éviter qu'il y ait des problèmes sérieux. Je rappelle que les crises d'hypoglycémie à un certain niveau, ça peut créer quand même des lésions cérébrales. Ce n'est pas un truc anodin, sans forcément tomber dans le coma ou quoi que ce soit. En fait, ton corps est en telle privation que c'est pour ça qu'après, il y a des troubles de la vision, des troubles de l'équilibre et tout. C'est que ton cerveau est impacté. C'est vraiment n'importe quoi. Le mental, c'est tout simplement ce qu'il te reste quand tu n'as plus rien d'autre. Le mental, c'est ce qu'il te reste. Moi, je le ferai en partout, mec. Je n'ai jamais été aussi mal. Moi et toi, on est ensemble. Là, on va à ta vitesse parce que je ne veux pas te laisser toute seule là. Ce plan est pathétique. Vraiment, c'est la pire fin. Au bout de ta vie, on te tire en luge sur un truc de montagne. Des gens se mettent en danger pour toi. C'est une catastrophe. 23h30, vous imaginez depuis quand ils sont partis, des tas de fatigue du corps. On rappelle que ce qu'ils lui ont fait bouffer, c'est une ration de survie. Pourquoi il fallait qu'il mange une ration de survie, on ne sait pas. Il pouvait lui faire un putain de sandwich, mais non, il fallait que ce soit une ration de survie. Franchement, c'est chaud. Une heure du mat, toujours pas rentrer au bâton. C'est ça, c'est son sponsor, les rations de survie, il fallait qu'il mange ça. Ils ne font pas du rappel sans corde. Ah oui, mais c'est vrai, c'est quoi cette corde ? Qu'est-ce que c'est que ça, my corde ? Mais dis donc. Donc là, si vous voulez, ce qu'on vient de voir, c'est littéralement un des YouTubers les plus célèbres du monde être mis en danger de mort, mais vraiment en danger de mort, pendant, pas 10 minutes, mais pendant 6 heures, par un type complètement con, égocentrique au dernier degré, qui ne respecte aucune des bases de la sécurité en montagne, aucune des bases de la sécurité, au seul prétexte de la mise en scène de la gloire de Mike Horn. Et en mode, moi j'ai le mental, regarde comme je suis un dur et tout, si tu avais le mental comme moi, ça ne se serait pas arrivé. C'est pas s'il avait eu le mental, c'est s'il avait mangé des noisettes. Si Seb avait mangé des noisettes, il n'aurait pas fait de crise d'hypoglycémie. Il n'avait pas mangé des noisettes, du coup il a pété une crise d'hypoglycémie. C'est aussi con que ça, rien à voir avec le mental. Exactement la moque, c'est juste pour te briser quoi. Et tout ça pour avoir la séquence où les autres viennent les aider, montrer que ce n'est pas forcément donné à tous de faire ça. C'est ça, c'est une mise en scène du danger, c'est créé artificiellement du danger, sans aucune raison. C'était juste pour le briser, c'est extrêmement pervers, mais ça crée le moment de télévision, il est là, et je pense que la carrière de Mike Horn, elle marche sur ça quoi. Le type à 57 ans, il faut qu'il ait un ascendant devant un jeune en forme. Ouais, exactement quoi. C'est sûr, Mike Horn, il jette ses papiers dans la nature en montagne, tellement il ne connaît pas les trucs de base. Non, mais c'est sûr, ça doit être le genre de mec qui fait tomber des pierres, tu sais, il s'en bat les couilles parce qu'il doit aller vite, il fait tomber des pierres sur son en dessous quoi. C'était quoi le but de cette marche ? Ils ne sont pas censés faire un truc écolo. Ah non, mais c'est fini, l'écologie, c'était que pendant 10 minutes au début. Là, tu n'entendras plus jamais parler d'écologie. Le but, c'était d'aller au sommet d'une montagne et de lui donner un nom parce que c'est ça, et c'est tout, et c'est tout. Et quand ils sont allés au sommet d'une première montagne, Mike Horn a trouvé que Seb n'était pas assez fatigué, il a fallu aller au sommet d'une deuxième montagne et cette fois sans sac, cette fois tout seul, cette fois sans eau, sans bouffe pour être bien sûr qu'ils se foutent dans la merde parce que sinon, tu ne te connais pas toi-même. C'était de la merde. Ça, c'est des discours de merde, c'est des discours de gourou masculiniste à la con et qui font que des gens se mettent en danger de mort pour rien, vraiment pour rien. Et malheureusement, tu peux vraiment te faire embarquer parce qu'il ne faut pas croire que les personnalités charismatiques comme ça, elles n'agiraient pas sur nous. On pourrait totalement, si on tombait sur un Mike Horn, se faire embarquer. Mike Horn, moi je ne doute pas que c'est quelqu'un d'incroyablement charismatique qui arriverait à nous embarquer dans sa connerie si nous-mêmes, on était à la place de Seb. Réveillissons durs. Moi, je ne pense pas que Seb, il sera salé contre Mike Horn. Je pense qu'il aura l'impression que c'est lui qui a mal fait. C'est lui qui s'est trompé et tout quoi. Si tu n'as pas assassiné quelqu'un, tu ne te connais pas toi-même. Je suis en retard pour mon cœur. Je chier. J'aime bien insulter Mike Horn pendant ma pause-déj. Bonne fin de live. Bon après-midi. Salut, carré. Merci d'être passé. Je n'ai aucune idée de comment ça a commencé le moment où je sais qu'à un moment donné, je vous regarde. Il faut qu'il fasse son car. Attention, c'est comme à l'armée. C'est carré. La vue est magnifique. Je crois qu'on se le dit quand même. Vous les réécoutez ce qu'il a dit, Seb. On écoute. Pardon, je parle trop. Réveillis sont durs. J'ai la gorge sèche. C'était tellement hardy hier. Mike, c'est un fou. Je suis en retard pour mon cœur. Je fais chier. On est allé au bout de la nuit. On est allé au bout de la nuit. On est allé au bout de la nuit. Je suis trop content, mais je n'ai aucune idée de comment ça a commencé. Le moment où je sais qu'à un moment donné, je regarde au loin. C'est parce que la vue est magnifique. Et je crois qu'on se le dit, on se dit quand même, regarde ça. Et tu sais, j'ai l'effet de quand tu te lèves trop vite. Ouais. Tu sais, imagine, t'es allongé d'un coup et je vois tout qui... Tu sais, qui s'appuie, ça bouge, comme si je t'ai défoncé. On checkera les commentaires après, si vous voulez. Je pense que ce serait hyper intéressant. Vous voyez, là, Seb, il dit clairement qu'il a eu tous les signaux d'alerte. D'un coup, il s'effondre, il perd complètement la notion de l'espace et tout. Il y a vraiment tout pour dire que c'est dangereux et c'est une catastrophe. Et je pense que quelqu'un qui est un vrai accompagnateur, il s'est posé les questions à ce moment-là. Je te dis, ah, tu te sens comme si, tu te sens comme ça, sans te mettre en inquiétude, sans te mettre en panique, mais en disant juste un nana. Et là, il peut trancher direct. Il va trancher, il va dire, là, on redescend, là, on continue. Pas du tout ça qui s'est passé, quoi. Aussi, j'étais sous drogue et je commence à me dire, wow, je commence à trembler, etc. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir à te suivre mes jours, ramer des pieds, des machins, des trucs. En fait, tu arrives vers un point de fatigue physiquement, mentalement que tu n'as jamais eu. Et toi, tu marchais déjà comme quelqu'un qui a bu quatre bouteilles de pastis complètement rond. Et je dis, mais maintenant, il faut qu'il se concentre. Et ces concentrations... Vous entendez ce qu'il dit ? Attendez, je vous remets le passage. Donc, ça veut dire qu'il avait déjà capté avant que Seb s'en rende compte que Seb, il était mal. Parce qu'il dit, tu marchais comme si tu avais bu quatre bouteilles de pastis. Ça, c'est vraiment un des signaux de l'hypoglycémie grave. Quand on rentre dans l'hypoglycémie dangereuse, qui fait des lésions cérébrales et tout ce dont je parle. Et là, il lui dit, oui, et là, je me suis dit, il faut vraiment que Seb, il se concentre. Mais de quoi tu parles ? Mais de quoi tu parles ? Il n'y a rien à se concentrer. Je vous remets le passage. C'est ouf. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir à te suivre mais je vous ramais des pieds et des machins de trucs. En fait, tu arrives vers un point de fatigue physiquement, mentalement que tu n'as jamais eu. Et toi, tu marchais déjà comme quelqu'un qui a bu quatre bouteilles de pastis complètement rond. Et je dis, mais maintenant, il faut qu'il se concentre. Et ces concentrations et cet engagement recentrent en fait tes pensées de fatigue et tout ça sur la survie. Et là, tu étais en phase de survie. Moi, je le ressens pareil aussi dans les autres altitudes au port nord et au port sud. Et si tu n'arrives pas là, tu fais des balades. Là, tu as fait quelque chose qui te fait avancer en fait dans la vie. Mais où ça t'a fait avancer ? Où il a avancé ? De quoi, Seb ? Excusez-moi. Il est mis en danger. Sa vie a été en danger. Il a été dans une situation où il n'a rien contrôlé, rien géré. Les gens ont dû venir le chercher. Il a fallu que tout le monde se mette autour pour le sauver. Il s'est mis lui-même en danger. Il a mis la vie des autres en danger. C'est une catastrophe, quoi. Et oui, c'est vrai qu'il était en phase de survie à une crise d'hypoglycémie au Groenland qui aurait été parfaitement évitable. Et comme vous dites, tu te décèdes, concentre-toi. C'est quoi la blague, quoi ? Non, mais vraiment, c'est... Si tu fais un malaise, concentre-toi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et ouais, c'est du Thibaut Inchef. C'est le mental. On parle de désactivation du cerveau. Le cerveau se met en veille pour protection. On passe en pilote automatif. Bref, c'est comme ça qu'on manipule quelqu'un. Oui, exactement. C'est comme ça. Dans ces stages-là, dans les stages militaires dont on parlait la dernière fois, on va te faire rentrer de plus en plus dans le groupe, dans l'esprit de corps, etc. Là, je vous rappelle que Seb, il n'est pas militaire, que ça ne va servir à rien. Je veux dire, il va rentrer à Paris. Qu'est-ce que ça aura changé ? Il va être traumatisé, c'est tout. Il aura peur à chaque fois qu'il fera une petite expédition, n'importe où, une randonnée, il sera en flippe. Tu ne peux pas mourir sans voir ça. Tu as failli mourir il n'y a pas longtemps. Le soleil se couche dans l'arctique. Tu serais mort hier ? C'était quand ? On aurait raté le soleil. Il reste comme suspendu pendant des heures sur l'horizon. Il nous offre alors une lumière dorée qui te fait perdre toute notion du temps. C'est beau, c'est bien filmé. Regarde, attention, t'es pris, regarde, il y a le soleil qui arrive. C'est l'un des trucs les plus beaux que j'ai vu de ma vie et que je verrai potentiellement. C'est ça qui... Ah, mais c'est déjà un coach mindset, Molle. Il est déjà dans ses bylas. J'ai l'essence de jouer et ça. Il y a une journée sur vie, disons, thérapie, c'est ça. Ça y est. Qu'est-ce qui manque ? Il invite à quoi que ce soit, c'est habillé. Ah non, je ne suis pas sûr, je ne sais pas si j'ai le mental. pour sortir aujourd'hui. Je crois que c'est l'un, si ce n'est le plus bel endroit que j'ai vu de toute ma vie. C'est tellement beau. je suis très, 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 très reconnaissant. Ça fait des années que je partage mes trucs et tout avec vous comme ça. Ça me permet de vivre des trucs aussi aussi forts, aussi fous. Je suis obligé de vous le rappeler de temps en temps. Non, mais le premier degré, il peut avoir un petit CSB. il a été en situation de mort, de quasiment en danger de mort, vraiment. J'ai besoin de vous le rappeler parce que ce que je vis là, la manière dont je me prends une claque, j'ai envie que vous en ayez un petit bout. Je pense qu'il est reconnaissant pas à Michael ni reconnaissant à sa commune pour pouvoir vivre ces choses-là, aller au Groenland. Je pense qu'il aurait pu aller avec plein de gens en Groenland faire du bateau, ça aurait été génial. C'est un stress post-traumatique, PTSD. Si j'ai quelque chose à vous partager et à retenir de cette expérience, c'est qu'on a le droit de trouver quelque chose d'insurmontable, on a le droit de vouloir abandonner, on a le droit de croire que ce qu'on vise est impossible. J'ai toujours trouvé que dépasser ses limites, ça ne veut souvent rien dire. Le concept de zone de confort, ça reste un privilège pour une grosse partie d'entre nous. Mais en sortir de temps en temps t'encourage à t'ouvrir et à comprendre un petit peu plus le monde dans lequel on évolue. Et pour moi ça, ça a du sens. Un très bon commentaire, parce que là ce qu'il dit Seb pour moi c'est vraiment de la merde. Un très bon commentaire de Duck là qui dit le fameux sortir de sa zone de confort alors que c'est là qu'il y a le danger. C'est stupide, on ne sort pas de sa zone de confort, d'ailleurs qui a envie d'en sortir, sa zone de confort éventuellement on l'agrandit. Et je trouve que c'est extrêmement juste un truc vraiment dangereux moi que j'ai pu croiser dans ma vie, des gens qui font vraiment de l'alpinisme, etc. C'est pas qu'ils sortent de leur zone de confort en allant en montagne, etc. C'est plutôt l'inverse. Ils s'habituent en fait à être dans ces milieux-là, ils en connaissent les règles, ils font très attention aux détails, ils font très très attention à la sécurité, ils sont en corde, ils ont le bon équipement, etc. Et justement quand l'imprévu survient, ils sont capables de le gérer et quand ils le gèrent pas, malheureusement ça arrive, ils peuvent décéder quoi. Mais on n'est vraiment pas sur un truc de coups, tu dois sortir de ta zone de confort et c'est le mental, il y a un serré en les dents que tu vas survivre et tout. Les mecs qui font de l'alpinisme, vous imaginez, mais toute l'année, s'ils fonctionnaient sur le mode de Mycorn, ils crèveraient. Franchement, ils crèveraient. Et vraiment, il y a un problème quoi. Je trouve que toute la représentation, tout le message, malheureusement, il est supratoxique. Très très toxique. La chance que j'ai eue, c'est celle de vivre un moment d'instinct presque primaire que j'aurais du mal à vivre dans mon quotidien. L'instinct primaire, il m'a dit une phrase dont je vais me souvenir longtemps, c'est « Apprends à aimer ce que tu n'aimes pas faire ». Qui vont te mettre en danger, qui vont toujours te pousser à aller plus loin, etc. Et où est-ce que tu vas aller ? C'est dans un cercueil, c'est tout. Pourquoi mourir alors que tu peux vivre pour moi ? On va lire là, on va lire les commentaires après. Zéro degré, ici, en toutes les icebergs. Oui, la question de départ, c'était où on est le dérèglement climatique ? J'espère que vous avez bien suivi. Le dérèglement climatique, on ne sait plus, hein ? Moi, je suis là. En check, vite fait, c'est trop horrible le commentaire, on ne les met pas. Et toi, tu vas sauter. Là, maintenant, il faut sauter dans l'eau glacée. C'est très court, c'est très court. Quelques secondes. OK. Un, deux, trois. C'est ce que je me demande, Salva Graf, c'est est-ce que MyCore ne connaît pas les trucs ou est-ce que, justement, pour augmenter sa légende, il ne fait pas volontairement certains des trucs ? Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que le jeu, c'est de mettre l'autre en danger en ne respectant pas volontairement certaines règles de sécurité. Il n'y avait pas de raisons qui sont en danger, Seb. Il n'y avait zéro raison. Tu restes calme, mais tu n'as gentil. Le public de Seb est très jeune, donc après, c'est là où c'est dangereux et donner du buzz à un mec comme MyCore. Ouais, je pense que c'est très influençable. Allez, hop ! Dans l'eau glacée. Ouais, sauter dans l'eau gelée, ça peut vraiment avoir des conséquences. J'ai plus de mentales qu'hier, mais je sais qu'à partir de maintenant, j'ai envie d'apprendre un peu plus à aimer ce que je n'aime pas faire. Pour moi, cette vidéo, vraiment, ce qu'elle démontre, c'est comme tu dis, Raven, c'est pourquoi il y a des règles de sécu, à quoi ça sert, pourquoi il faut vérifier son matériel, pourquoi il ne faut pas partir en n'importe comment, pourquoi il faut savoir précisément où tu vas et ne pas changer d'avis au dernier moment en partant dans n'importe quelle direction sans avoir prévu le temps de retour, etc. Pourquoi tu ne pars pas sans eau, sans bouffe, etc. C'est vraiment la preuve, quoi. Il y a vraiment un énorme souci, à mon avis, dans la lecture de ce qui s'est produit. Là, c'est devenu un truc incroyable, glorifiant, en mode, « Waouh, Seb, super, tu t'es mis en danger. Waouh, Mike, quel aventurier, vraiment trop bien. Est-ce que vous avez fait ça ensemble ? » Alors qu'en vérité, non. Là, en vérité, c'est regarder ce qu'un incompétent, sûr de lui, peut faire extrêmement facilement en faisant juste marcher quelqu'un. Parce que là, je rappelle, ils ont fait de la marche. Ils ont fait de la marche. Il y avait deux, trois petits passages d'escalade qui doivent être du 4A maximum. Vraiment, un truc que tu peux faire, c'est de la marche avec les mains. Et il n'y avait vraiment aucune raison d'être en danger de mort. Et on est arrivé à une situation de danger de mort simplement par impréparation, quoi. Ça, j'espère faire encore plus de choses. Donc, merci, Mike, pour la leçon. Et bon courage pour ton expédition. À très bientôt, j'espère. Moi, j'espère pas pour toi, Seb. Je t'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien, Seb. La frite, j'ai vraiment pas envie qu'il décède. La montagne, on l'a appelé le mental. Donc, ils ont appelé la montagne le mental. Super. Ça fait une belle fin. Merci, Mike. Merci pour tout, Mike. Donc, bon, ben voilà, vous avez capté pourquoi je suis énervé. On va se faire un peu les commentaires après. De toute façon, je ne vais pas pouvoir rester très longtemps. J'ai mon rendez-vous après. Tu avais pensé à ton livre avec le passage, j'étais le seul qui bouffe. Ouais, exactement, mais vous comprendrez peut-être un peu mieux si vous avez lu mon livre Pourquoi moi je suis énervé. C'est parce que moi, j'ai vécu des stages avec ce genre de personnes. Je sais exactement les méthodes qu'ils utilisent aussi pour créer cette sensation de danger, prendre cet ascendant psychologique à commencer par la privation de nourriture, la privation de sommeil, le fait de jouer sur les cars, le faire faire des cars alors qu'il vient d'arriver sur le bateau. Quand vrai, le bateau, il arrive à naviguer sans lui. Ils n'ont pas besoin de lui pour les cars. C'est juste une manière de le mettre dans un rythme. Ça le casse dans ses habitudes et tout. tu lui fais bouffer de la bouffe, des rations de survie alors que le type il pourrait manger complètement autre chose. Tu crées en fait des défaillances. Le but du jeu, c'est ça, c'est de créer une fausse insécurité qui n'aurait pas de raison d'exister en étant en scène des défaillances en permanence et tout. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Moi, je suis vraiment déçu. Je ne suis pas déçu de Seb parce que je le redis comment il s'appelle Mike Horn, c'est vraiment une star. C'est vraiment quelqu'un qui a une énorme assise et c'est très difficile, je pense, de se rendre compte d'un point de vue critique qui est vraiment Mike Horn. Et je pense que Seb ne se rend pas compte. Il fallait le regarder, j'ai bien fait de ne pas le faire. Moi, je pense qu'il s'est fait manipuler Seb, comme tu dis que Little Bean et peut-être son prochain reportage il sera super. Mais moi, je l'ai senti, j'ai senti, est-ce qu'il y a des replays des live ? Je ne sais pas. Je le mettrai peut-être sur YouTube mais j'ai peur de me faire strike. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que Seb, il s'est fait embarquer dans un truc. Après, la question, c'est est-ce qu'il va être capable de sortir de ce mindset un peu merdique ? Alpha, mal, je ne sais pas quoi. Je commence à me mettre en danger. C'est vraiment comme ça qu'on vit. C'est comme ça qu'on existe, etc. Ce n'est pas sain. T'envoie un mec, clairement, vraiment un danger de mort ambulant. Oui, on est d'accord. Mon bouquin a d'ailleurs été une confirmation sur ma vision des choses et a beaucoup fait appel à mon vécu. Je ne sais pas mettre le YouTube en mode noir, je suis désolé pour les commentaires. Vous aurez le mode blanc, c'est désagréable, mais je ne sais pas inverser le mode. Je ne vais pas chercher en direct, je chercherai pour une autre fois. Les gars, je suis désolé pour votre jarre, ça cultive la misandrie, ce type de mec. Non, mais même, t'inquiète. Quand tu as grandi dans la masculinité, moi, j'ai vécu dans des milieux ultra masculus, ce genre de type tu en as fréquenté. Et malheureusement, ils ont un impact très, très négatif et ils tirent tout le monde vers le bas. Regardez les vidéos qui fait Mike Horn tout seul, voir s'il y a des trucs à lui. Bon, ça dit quoi ? Les commentaires. Seb, c'était un enfant avec une caméra qui a su l'orienter vers ce qu'il appréciait en nous faisant rire. Maintenant, c'est un vidéaste qui nous accompagne dans la découverte du monde en nous faisant rêver. Merci Seb pour les rires, pour les rêves. Mais là, tu vois, je me dis, mais les gens, ils ont regardé ça et ils se disent, oh, le rêve. Ah, mais j'aurais voulu être comme Seb. Je me serais mis en danger, j'aurais failli crever et puis après, waouh, trop bien, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Le mental, c'est tout ce qui te reste quand tu n'as rien d'autre ou que tu n'as pas le choix. Des mots forts de sens qui s'appliquent pour n'importe quel domaine de la vie. Merci Seb pour cette leçon. Et ça fait peur, hein. Pourquoi mourir pour moi si tu peux vivre pour moi ? J'ai pleuré. Oh là là, non mais pleurez pas pour ça. Pleurez pas pour ça. Oh là là, vous n'allez jamais vous en remettre le jour où vous allez lire vraiment quelque chose de triste. Est-ce que les commentaires sont payés ? Non, mais ça rentre dans une représentation collective, en fait. C'est tout, c'est tout. Moi, je pense que quand j'avais 20 ans, ce genre de documentaire, ça m'aurait fait bouillir le sang. J'aurais rêvé d'être sur cette montagne-là parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas été mis en danger de mort par ce genre de con. Mais maintenant, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé tellement de fois que maintenant, quand je vois ça, tout de suite, j'ai un pas de recul. Tout de suite, j'ai un pas de recul. Et ça, c'est chaud, quoi. C'est des boubous, ça a commu, mais du coup, c'est super dangereux pour la suite. Ouais, c'est ça. Ils sont gentils, etc. Il ne faut pas qu'ils se fassent embarquer dans ces conneries de force, de « Ah, tu dois être dur mentalement, tu dois te mettre en danger, surmonter les épreuves et tout. » C'est de la merde. C'est de la merde. Ça aurait dû être « Mike, vie pour le monde. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de Mike Horn. » Mike Horn qui te dit « Je suis fier de toi. Ça me met des frissons pour toi, même si ça a été difficile. » Bravo. Non, mais franchement, c'est fier de quoi, quoi. Ah, mais vraiment, beaucoup de commentaires. Tout le monde est content. On va essayer de trouver un commentaire. Le mental d'acier qu'il doit avoir, Seb. C'est horrible parce que tout ça, pour Mike, c'est une promenade de santé alors que Seb est à bout de souffle. Au respect à Seb qui est allé jusqu'au bout. Vous voyez ce que je vous dis sur la construction de son image avec toujours ce parallèle avec d'un côté « Moi, Mike Horn, comme je suis fort, regardez en comparaison à cette personne pas préparée que j'ai mis dans une situation de mort imminente. » Ah non, mais toutes ces phrases ne veulent rien dire. Quand je regarde ce genre de vidéo, je me rends compte que c'est ce que j'ai envie de vivre. J'ai envie de voir des choses que je ne pourrais sûrement jamais voir de ma vie. C'est magique, incroyable. J'ai envie de me retrouver dans ce genre d'endroit et voyager. Vraiment, la vie, le monde, c'est tellement magnifique. T'as envie de voyager, de voir le Groenland, c'est génial, mais ne te mets pas en danger de mort pour rien, quoi. Tu as réussi à te surpasser, ça me motive à faire de même. Euh... « Apprends à aimer ce que tu n'aimes pas faire, c'est mon mantra de cette année 2024. Merci pour cette vidéo. » Franchement, je ne trouve pas des commentaires négatifs, c'est incroyable. Personne qui a capté que c'était chaud. Une claque émotionnelle, culturelle, une leçon de vie, ça fait réfléchir sur certaines choses. Je suis terrifié par les commentaires, en fait. Parce que, franchement, les images sont belles, la narration de Seb, elle est très bien, mais... Pourquoi mourir alors que tu peux vivre pour moi ? Quelle phrase de fou ! Mais les gens, mais vous vous réalisez ou pas ? Mais non, mais ce n'est pas possible, quoi. Incroyable, storytelling incroyable, remarquable de courage. Bravo. Non, mais bon. L'histoire de sa femme quand il l'a raconté à Seb, mon attention a été captée directe. Il y a une sagesse dans sa voix qui lui donne envie d'être attentif, émouvant, ce mec. Et il s'en sert très bien de son histoire triste. Je vous l'ai dit, il la sort à chaque fois. C'est son grand storytelling. On n'a jamais vu la version de sa femme, mais bon. Incroyable vidéo, une masterclass. Non, mais vraiment, il n'y a pas un commentaire négatif. Vous vous rendez compte, sur les réseaux sociaux, réussir à YouTube trier les commentaires, les négatifs doivent être tout en bas. Bon, attendez, on va descendre très bas. Non, mais quand même qu'on n'ait pas croisé un commentaire négatif de tout à l'heure, c'est exceptionnel, moi, je trouve. Théo incroyable, mineurs, vidéos de 2024. Une claque, les images sont incroyables. Franchement, pour le moment, rien. Franchement, je suis choqué. C'est d'en trouver avec des mots-clés en commentaire. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mots-clés ? Les meilleures vidéos que j'ai vues. Un grand rêve pour moi, une pépite, ce moment fast-qu'à-mêmes. Mike est un des hommes le plus impressionnant que cette carte porte et on peut être fier de le voir encore et encore se dépasser comme ça. À aucun moment, il s'est dépassé en rien, Mike. Lui, il a fait une petite randonnée, il n'y avait pas de danger, comme il n'y aurait pas eu de danger pour n'importe quelle personne qui a vaguement fait de l'alpinisme dans sa vie. Irresponsable, on va essayer. Irresponsable, non. Danger, est-ce qu'on va trouver quelque chose ? Franchement, rien. C'est incroyable, il n'y a pas un commentaire négatif. Non, mais vraiment, il n'y en a pas. Enfin, peut-être, il faut descendre en bas. Après, il y a eu je ne sais pas combien de millions de vues, donc... Bravo à toi, reportage. Non, mais je crois que les gens n'ont pas capté, quoi. Je pense que les gens n'ont pas capté. En plus, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il est parti tout seul en haut de la montagne ? Ça, c'est vraiment un moment étrange, je trouve, du documentaire. Vidéo émouvante, duo de choc, personnalité publique, magnifique vidéo. Bouche B devant ce documentaire, mais sur Internet, pour arriver à faire un truc où tout le monde est d'accord, c'est quand même impossible en général. Donc, manifestement, il faut mettre en danger de mort quelqu'un et qu'il soit accompagné par un type complètement ingérable et qui se moque de sa sécurité. Là, c'est bon. Là, tu as réussi. Tu as trouvé la solution pour être kiffé sur YouTube. Il y avait donc un secret. On va regarder les pouces. Merci, Myra. Incroyable le fait que tu sensibilises les jeunes au réchauffement climatique. C'est vraiment génial. Encore une merveilleuse vidéo. Vous avez vu comme le réchauffement climatique, je vous l'avais dit en début, vous avez vu comme c'était mais l'excuse du documentaire. Mais genre, vraiment, on n'en a plus jamais entendu parler quoi. On voit deux mecs s'écraser mentalement l'un l'autre au sommet d'une montagne. ça va être génial. Non, mais j'ai beau descendre, incroyable. La vidéo du siècle, vidéo qualitative, hyper inspirante. On va remonter en haut. Est-ce qu'on a les pouces en bas ? Il n'y a pas le nombre de pouces en bas. Si j'en mets un, moi, ça fait un truc. Non, ça ne me dit pas le nombre. Commentaire récent, peut-être dans les commentaires récents. Là, c'est dans l'ordre. Merci, admirable, belles images, des images de fou. Incroyable, magnifique, incroyable. Tu m'as fait pleurer. Bon, ben non. Là, c'est chaud en vrai. C'est peut-être plus chaud que le doc, en fait. Franchement, c'est peut-être plus chaud que le doc. Je suis assez étonné. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit à 100% positif comme ça. Je pensais qu'il y aurait quand même 2-3 personnes pour dire « Ah, Seb, j'ai eu peur pour toi, tu vois. » même les gens, ils n'ont pas vraiment réalisé. Mais peut-être c'est ça. On en parlait la dernière fois par rapport à Inox et l'Everest. Je vous disais, il y a des gens, je crois, qui ne se rendent pas compte. Je parlais de l'intervention de Hakim Gemini qui parlait de Inox qui fait l'Everest et qui disait « Ah, moi aussi, je vais faire l'Everest. » et il y avait des gens qui lui avaient dit « Non, mais c'est vraiment chaud, quoi. » Et il ne se rendait pas du tout compte de la dangerosité de l'Everest. Et j'ai l'impression qu'en fait, les gens ne connaissant pas la montagne, les gens qui regardent, clairement, il y a vraiment je pense zéro compréhension du niveau de danger, du niveau de gravité dans lequel il a été. Et peut-être que Seb lui-même ne se rend pas compte. On parle beaucoup de Seb qui a été très fort mentalement, c'est vrai, mais est-ce qu'on peut se poser 10 minutes et parler du fait qu'il a rencontré Mike Horn ? C'est une expérience de dingue. Mais rien que rencontrer le mec, quand je vous dis que c'est un gourou magistral et sincère humain en chialé. Merci, Seb, tellement. Oh là là, ça me flingue. Ça me flingue. Il n'y a pas un mauvais commentaire. Le nombre de commentaires, c'est impossible qu'ils aient trié. Ça mérite 10 millions de vues, t'es un humain incroyable, l'idée est incroyable. On aurait le temps et franchement, on a un peu de temps. Sur l'Everest et Inox, franchement, si vous regardez le niveau de préparation, la manière dont il a accompagné, c'est incomparable. Incomparable. Il est accompagné par des gens qui savent ce qu'ils font. Il est accompagné par des gens qui ne le mettent pas en danger et qui lui apprennent de la technique au fur et à mesure dans des situations contrôlées. Les vidéos ou Inox, ils montrent ce qu'il essaie de faire. Vraiment, on lui apprend la montagne et on lui apprend dans de bonnes conditions. C'est bien fait. On l'amène dormir sur un sommet une fois. On l'amène faire un peu de ski de rando une autre. On l'amène faire un peu d'escalade. On n'est pas en train de le mettre en danger de mort toutes les 10 minutes. C'est bien mieux fait. Inox, en plus, il a une vraie notion des dangers. Il a une vraie compréhension. Je suis d'accord avec toi Raven de ce qui fait, de ce qui est dangereux. Il les montre, il en parle avec les autres. Ce n'est pas pour le buzz. C'est juste pour bien dire « Ah oui, ça, c'est dangereux. » Ça, c'est dangereux. Par exemple, j'ai une de ces vidéos, j'étais étonné de devoir parler de la corde, justement de s'encorder. Comment bien s'encorder ? Quand est-ce que c'est dangereux ? Quand est-ce que ça n'est pas ? Des chutes de pierre qui est un des gros problèmes de l'alpinisme actuel. Pour moi, Inox, ce qui fait, c'est respectueux de l'alpinisme. C'est quelqu'un qui a une vraie notion des dangers parce qu'il va faire un truc où il risque de crever et il a l'air d'avoir capté. Et le message sur la planète qui n'est pas la raison pour laquelle il fait ça. Il ne dit pas qu'il le fait pour la planète. Mais finalement, il y a régulièrement dans ces vidéos un petit message sur l'écologie, sur la préservation de la planète et tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Peut-être qu'Inox pourrait réagir. Il doit pouvoir remarquer les dangers de ce reportage. Franchement, ce serait génial d'avoir quelqu'un comme Inox Tag qui réagisse à cette vidéo-là et avec son expérience nouvelle de l'alpinisme qui explique justement en quoi là, il y a eu une série de prises de décisions. Je le redis. Le but, c'est pas de clasher mes écornes ou de dire Seb l'a pris, t'es pas rendu compte ou quoi. Le but, c'est clairement de dire attention au comportement irresponsable. Attention à ne pas mettre sa vie en danger pour rien. Votre vie, vous en avez qu'une. Il ne faut pas la jeter par la fenêtre. Et là, Seb, sans le vouloir, en faisant confiance à la mauvaise personne, c'est dans cette situation qu'il s'est retrouvé. Regarde pour m'ouvrir parce que je bosse avec des gens jeunes mais quand il faut discuter c'est IRL mais pas dans des commentaires YouTube. Oui, 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 ça c'est mieux quand même. C'est plus fragrant. Quand son moniteur parle devant, il lui explique et il lui dit qu'il voulait se faire un kiff ou se retrouver, etc. Donc ça passait encore on va dire. En tout cas, Inok, j'ai l'impression que le mec qui l'accompagne déjà c'est toujours le même type. Ils ont une relation de confiance, ils se font aller progressivement et j'ai vu une vidéo 2 il n'y a pas longtemps où ils font justement du ski en hors-piste. C'est intéressant le passage où ils font du ski parce qu'ils parlent de plein de règles de montagne et tout dont le fait quand tu glisses et tout mais surtout tu vois comment dire tu vois des types qui sont extrêmement attentifs à Inokstag qui ne sont jamais loin de lui que ce soit le cadreur ou son accompagnateur qui ne sont jamais loin de lui qui ne le mettent jamais dans une situation où s'il y a un problème ils ne peuvent pas réagir et ils vont lui dire par exemple à un moment ils lui disent bon là attention en gros il y a un danger de mort si tu rippes et tout tu peux mourir mais ils le disent pas de manière théâtrale ou flippante ils lui disent en mode bon voilà là t'es tout seul on peut pas s'encorder il n'y a rien à faire et c'est tout quoi tu l'as clippé le commentaire sur l'encordage ah c'est super ah oui peut-être qu'on tape en corde on peut trouver des trucs mais voilà donc en gros moi je trouve l'accompagnement d'inox bien meilleur et je trouve que ce genre de truc c'est un vrai souci ah oui les images sont très belles par contre je trouve ça vraiment dommage qu'un expert comme Mike Horn fasse la promotion du non-encordage sous prétexte qu'il ne veut pas tomber du fait d'un coéquipier l'exemple de la cordée de 12 est absurde en soi il y a une différence entre 2 et 12 personnes l'encordage a sauvé la vie de plus d'une personne merci Julien Blanc 8002 d'être la personne censée de cette zone commentaire sans fin tout clairement c'est vraiment le seul à avoir capté le bail ça fait du bien ça fait du bien non mais on se dit c'est pas nous qui avons un problème parce qu'on a l'impression à un moment que c'est nous qui avons un souci dans le monde automobile il y a un truc bizarre par contre c'est que tu as la sphère track day sortie de circuit qui est hyper sécu conseil bienveillant et même inclusif par contre le côté plus course de rue c'est ultra tourné vers la masculinité toxique coup dans le dos mise en danger des autres etc ah ouais je connais très très mal très très mal le monde de l'automobile j'avoue c'est pas un milieu que je connais bien mais je pense que c'est comme tous les milieux je pense que dans l'alpinisme tu vas avoir de la masculinité toxique et tu vas avoir des gens qui vont être hyper bien hyper bienveillants et qui vont faire attention quoi dans la vidéo sur la Corse il y a un moment où ils prennent une pause pour Inox car continuer ce serait trop dangereux voilà c'est un bon exemple dans la vidéo sur la Corse en fait Inox il fait le GR20 qui est quand même une grande randonnée assez difficile il l'a fait en 4-5 jours un temps très court et il le fait bien il est préparé physiquement et tout quand il se sent pas bien le type qui est avec lui il dit non non on s'arrête on s'arrête quoi ça sert il va mourir pour quoi pour être arrivé une heure avant et ça sert à rien on s'arrête on respire et tout peut-être que si Seb il avait bien pris la pause au moment où il est arrivé en haut que le mec il disait il faut repartir il faut repartir peut-être que ça se passait complètement différemment il y a aussi une personne qui dit il devrait éviter de le mettre en avant concernant l'apartheid ah c'est bien que des gens en parlent c'est vraiment bien Bear Grylls honnêtement je le connais mal je connais pas je connaissais que Man vs Wild à l'époque ça passait sur la TNT quand j'étais au lycée ou un truc comme ça moi je suis toujours très mitigé sur tout ce qui est de la survie comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des interviews etc je vois pas pourquoi on appelle ça de la survie il y a le club alpin français si vous voulez faire des sorties en nature dans des zones de nature il n'y a pas besoin que ce soit de la survie il y a des gens qui sont des experts qui peuvent vous accompagner qui sont guides de moyenne ou de haute montagne qui vous apprendront quoi faire c'est des gens très bien formés et qui vous mettront jamais en danger par contre dès qu'on se met dans un stage où on est soit disant dans une situation de survie c'est dans le titre on met sa vie en danger comment est-ce qu'on met sa vie en danger ? en faisant justement des choix qui vont être de ne pas avoir assez d'eau pas avoir de couverture de survie pas avoir de nourriture et dans ces moments-là on peut crever et en général les gens qui vendent de la survie ne sont pas accompagnateurs en haute montagne n'ont pas les formations c'est juste des types autoproclamés qui peuvent mettre tout le monde en danger c'est comme ça que tu finis avec quelqu'un qui a rêve comme c'était arrivé avec un jeune homme qui s'appelait Ulysse qui était venu faire un petit stage à la con en mode scoutisme dans une forêt je sais plus où dans le nord et en gros il était avec un accompagnateur type Mike Horn qui était en plus un gars qui avait bossé avec M6 et tout l'accompagnateur ne savait pas faire la différence entre une plante toxique et une plante comestible il leur a fait bouffer une plante toxique et Ulysse est mort Ulysse est mort et tu te dis attendez c'est quoi le plan ? c'est quoi l'idée ? quel était l'intérêt de tout ça ? quel était l'intérêt de tout ça ? rien franchement aucun intérêt et finalement tu as quelqu'un qui a crevé alors que pour découvrir la nature il y a moyen de le faire dans un cadre sécurité sans passer par la pseudo survie de merde Bear Grylls totalement fake épinglé plusieurs fois à ce propos il suffit de taper Bear Grylls controverse sur Google juste de l'égo trip ça me choque pas ça colle avec le personnage on pourrait remplacer le terme survie par expérience avec risque de mort oui peut-être que les gens ils diraient moins la survie c'est devenu hyper un argument de marketing c'est devenu on vend des émissions on vend tout et n'importe quoi avec ça mais c'est de la merde la merde donc donc voilà je vais couper un peu après le stream dans pas longtemps parce qu'il faut que je me prépare et tout avant de partir mais mon avis je pense qu'on est tous d'accord et toutes d'accord pour dire que ce documentaire c'est vraiment une démonstration de masculinité toxique c'est une démonstration de mise en danger d'autrui au principe de l'égocentrisme d'un gars franchement c'est nul c'est nul et malheureusement voilà ils nous ont de commentaires entièrement convaincus que c'était génial que c'était super et que c'était ça qu'il fallait faire personne d'autre peut te vendre des bracelets en paracord de 50 euros c'est vrai bon voilà on aura bien ragé désolé je vous aurais fait le midi de la rage mais je pense que franchement quand je l'ai vu tout seul je me suis dit il faut qu'on en parle en live je me suis dit ça il faut que je le sorte donc voilà masculinité toxique inspiration de porn validisme mise en danger rien que ça ouais t'as raison ça chou la catastrophe décollé merci pour le stream c'était cool bonne journée à tous salut merci d'être passé j'ai un peu voté pour cette raison mort de rien non mais c'était c'était simple je pense d'en discuter c'est bien finalement cette vidéo j'ai peut-être la mettre sur youtube quitte à me la faire strike parce que je me dis peut-être que des gens qui sont tombés sur la version de mycorn sans avoir de commentaires on pourrait merci Jouzart merci vont peut-être pouvoir se dire ah tiens il y a un truc quoi qui se passe quoi ah merci Jouzart t'es gentil je suis content que le live t'es plus ils vont pouvoir se dire attention ce qui se passe dans ces trucs là en fait c'est vraiment dangereux peut-être qu'ils n'ont pas réalisé le niveau de danger dans lequel Seb s'est retrouvé la prise de risque et tout quoi donc voilà bon sur ce merci de m'avoir suivi on va lancer un petit raid chez qui est-ce qu'on va raid je ne sais pas je check vite fait je check vite fait ah mon dieu j'ai un écho ah voilà un écho horrible chez Ponce allez chez Ponce bon il le verra pas témoigne du comportement insolite qui a rendu le ratel si célèbre je crois qu'il est sur un il est sur un docu en plus comme ça vous restez dans la thématique on ne sait pas que c'était possible d'être autant en danger de manière autant romancée en même temps ouais ouais une catastrophe vraiment une catastrophe quoi merci beaucoup j'ai pas vu le follow attendez je vais regarder je lance le raid merci Axe 400 merci beaucoup bah écoutez voilà merci d'être resté merci pour cette pause déj prochaine pause déj mercredi midi je pense trop bien de cette d'avoir réagi à ça et ça m'a fait du bien d'en discuter avec vous et bah on verra pour le prochain docu ce que ce sera si vous avez des docu dans ce genre là je trouve que c'est assez intéressant à traiter finalement ça permet de traiter plein de sujets donc plutôt un truc bien quoi et ouais voilà on finit en mode hippie l'amour est au dessus de tout n'oubliez pas et si vous ne devez pas vivre ne vis pas pour moi vis pour le monde Mike allez on se laisse sur ça bonne fin d'après ciao ciao